Boum ! On retrouve Delphine, héritier de Barros et Charles Kahn de l'association Ré-Info Santé. Bienvenue à vous deux. J'avais décidé récemment de me réinformer sur cette question du Covid qui peut, peut-être pour certaines personnes, sembler un peu lointaine. Mais justement, avec recul, je pense que des choses ont peut-être pu s'éclaircir. Et puis, vous allez m'expliquer si je dis n'importe quoi, mais il y a quelques années, vous avez fondé une association qui tendait à vouloir un peu mettre de la clarté dans toute cette pandémie d'abord, peut-être plus largement sur la santé ensuite. Et puis, on va commencer sur ce sujet-là. Quelles ont été les ambitions et que se cache derrière cette volonté de réinformer ? J'imagine que ça sous-entend qu'on est mal informé pour commencer. Alors, c'était quelques mois après le confinement où je pensais que si les docteurs prenaient la parole et affirmaient certaines choses qui étaient peut-être contradictoires ou en complément de ce qui se disait dans les médias, etc. que si les médecins prenaient la parole, ça pourrait faire changer les choses, en fait. Je croyais un peu naïvement, peut-être, que peut-être que les autorités ne savaient pas tout, que les fameux experts qui s'exprimaient connaissaient peut-être pas tout. Et voilà, c'est pour ça que j'ai voulu donner la parole à des médecins, à des professionnels de la santé, aussi infirmiers, infirmières, etc., pour exprimer un autre son de cloche. C'était surtout ça, en fait, au départ, pour pouvoir réinformer. Oui, donc ça, c'était au tout début, c'était assez rapidement. On se rappelle, au niveau chronologique, que la pandémie, en tout cas la panique face à la maladie, a commencé début 2020, si je ne m'abuse. Et à partir de quand sont déjà nées ces volontés de comprendre différemment ce qui était en train de se passer ? Alors, en tout cas, personnellement, deux semaines après le début du confinement, j'ai commencé à me poser vraiment des questions. Ça a dû mûrir un petit peu avec aussi des introspections personnelles. Et c'était au mois de septembre 2020 que j'ai eu cette idée de collectif de soignants. Et quelques mois après, en fait, ça a très vite pris. Ça a très vite pris et on s'est constitué en association, c'était... En janvier 2021. Janvier 2021, voilà. ONG même. Ah oui, vous êtes une ONG avec des statuts tels quels. Ok, d'accord. Et puis, tu es la présidente, donc c'est ça ? Oui, sûr. Après, c'est les terminologies, mais... Et puis, vous avez beaucoup de membres, si je comprends bien. Vos membres sont en grande partie des gens du domaine de la santé. Ah oui, c'est uniquement... Ou même exclusivement. Oui, voilà, oui. D'accord. On voulait vraiment que ce soit des professionnels qui puissent s'exprimer en tant que telle et puis être pris au sérieux aussi. Oui. Et puis, j'ai vu un peu dans vos missions, c'était une des premières, d'une certaine manière tendre à diminuer la peur qui pouvait peut-être empêcher certains comportements. Ou simplement, quelle est vraiment l'intention derrière cette association, au-delà, de réduire la peur dans la tête des gens ? Déjà, au niveau de la peur, il y a quelque chose qui est intéressant au niveau des neurosciences. On sait qu'on a différentes parties dans le cerveau qui fonctionnent ensemble ou de manière alternative. que quand il y a une peur, la peur arrive dans le cerveau qu'on appelle limbique. Et tout contre ce cerveau limbique, qui est le cerveau émotionnel, se trouve le cerveau qu'on appelle reptilien. Et lui, c'est celui qui va gérer tout ce qui est instinct de survie. Donc, on va tout à coup se mettre à hurler, à crier, à écraser quelque chose, à pousser, à taper pour rester en vie en fait. Plus il y a de l'afflux au niveau du cerveau limbique, émotionnel, plus ce cerveau reptilien va s'agiter. Et plus la connexion avec la partie préfrontale du cerveau, qui est tout ce qui est analyse, vue globale de la situation, un peu se réfléchir par rapport à ce qui se passe, cette connexion va être plus difficile parce que l'afflux va être concentré au niveau émotionnel et survie. Donc, l'idée était de se dire, si on calme au niveau de la peur, on va pouvoir avoir une réflexion, plus analyser les choses et pas partir dans des choses démesurées. Donc ça, c'était juste pour pouvoir reprendre l'histoire de la peur. Après, il y avait les débats aussi qui étaient complètement mis de côté. Il y avait un son de cloche qui se faisait entendre de partout, au niveau des autorités, des experts et tout ça. Et tout ce qui s'éloignait de cette doxa, en fait, était toujours ridiculisé, marginalisé et n'était pas diffusé au niveau médiatique, en fait. Donc ça aussi, on trouvait qu'il fallait qu'il y ait des débats. La science, on sait que ça bouge tout le temps, que c'est remis en question. C'est le propre de la science, en fait. Et là, non, c'est devenu un dogme, quelque chose qui est établi, qui ne bouge pas et c'est comme ça. Donc, c'était aussi pour remettre un peu du mouvement et de la discussion là-dedans. Oui, oui. Au niveau historique, moi, je me souviens que c'est des bruits sur des choses horribles qui se passaient en Italie, apparemment, où les gens ne pouvaient plus sortir de chez eux. Enfin voilà, ça semblait être absolument la catastrophe. Je me rappelle un peu de ces messages dans la presse. Et puis, du coup, assez vite, effectivement, on parlait peur tout à l'heure. Moi, j'ai l'impression que c'était plutôt la panique, panique à bord. Et puis, je me demandais, puisqu'il n'y avait un peu qu'un son de cloche, qu'est-ce qui vous a fait dire qu'il pouvait même y en avoir un autre ? Ou qu'il y a quelque chose qui était en train de nous échapper ? Personnellement, depuis le départ, pour moi, ça sonnait faux. Donc, et puis, qu'il n'y avait pas de débat, que les médias n'avaient pas pris leur responsabilité d'aller investiguer un peu plus que juste de prendre ce qui était ordonné par les autorités. C'était surprenant, vraiment surprenant. Mais bon, on a un peu l'habitude que les médias, ils sont très forts pour nous faire peur. Especiellement, je me rappelle toujours 2009, avec le H1N1. C'est un petit problème de caméra qui termine en haut. Ah, comment ça a marché ? Je crois que maintenant, c'est bon. Alors, voilà. Très bien. Excuse-moi. Alors, voilà. Excusez-moi. Le son de cloche, pour moi, c'était un peu peut-être spécial, parce que depuis le départ, j'étais hyper suspecte de ce qu'on nous racontait déjà avec les histoires de ce nouveau virus en Chine, etc. Mais le fait qu'après les médias, il n'y avait aucune discussion, aucune investigation, enquête, ça, j'ai trouvé hallucinant. D'ailleurs, l'origine du virus encore aujourd'hui, on n'a pas tranché sur la question, même si effectivement, déjà au début, la chose la plus logique, c'était ce laboratoire de Wuhan, puisque le virus était parti de Wuhan. C'est bien ça ? Laboratoire dans lequel il faisait des expériences, si je ne me trompe pas. Avec le SRAS, avec les coronaviruses. Et avec le fait de passer d'une forme animale à une forme humaine, en fait, que ça puisse être... Du bérilon. Voilà. Il travaillait là-dessus, justement. Étonnamment. Étonnamment ou pas. Justement, toi, tu disais, Charles, que tu t'étais intéressée à la problématique des virus et des vaccins déjà bien avant ça. C'est pour ça, d'une certaine manière, que tu avais déjà un bagage lorsque tout ça s'est déclaré et puis que tu disais, mais tiens, ça ne correspond pas tout à fait à ce que moi j'aurais attendu ou à ce qui devrait se faire dans ce genre de situation. C'est sur quoi que tu t'es dit, là, on n'agit pas de la bonne manière ou là, il y a anguille sous roche, entre guillemets ? Déjà, c'est clair avec les connaissances que j'avais acquises sur le virus et les vaccins d'une manière générale. Quand en janvier, on a commencé à faire peur en disant que voilà, c'est le virus qui est responsable de toutes ces décès, sans avoir en fait une enquête quelconque sur vraiment qu'est-ce qui est vraiment la source. Il y a d'autres sources que juste un virus. Donc oui, avec la façon que le narratif, le récit a été présenté dans les médias, ça portait pour moi personnellement déjà à un questionnement profond sur, en fait, il ne veut pas vraiment inquiéter, il ne veut pas vraiment donner une vision de plus grande de ce que c'est en fait la santé. Qu'est-ce qui peut être la cause de ce qu'on voyait sur ces fameuses images où les gens tombaient en Chine et puis après, bon, au nord de l'Italie, on a vu les hôpitals déborder. Il y avait de problèmes politiques, en fait, qui ont fait qu'on a pu voir ces images, que ce soit un manque de personnel, on sait très bien qu'il y a des problèmes dans le système de santé italien. Donc, il y a plein de facteurs et la façon qu'il dirigeait vraiment que les gens aient peur, 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 qui en soit n'est pas une bonne idée. Dans une grande crise, il ne faut pas essayer de générer encore plus de panique. Au contraire, on devrait calmer la population et puis donner des outils pour qu'ils puissent gérer la chose. Vous savez aussi quelque chose qui m'a vraiment interpellée ? C'est le fait qu'on ne parle absolument pas de prévention, qu'on ne parle absolument pas d'immunité naturelle, qu'on ne cherche pas à rebooster l'immunité des gens. Toutes ces choses-là, on n'en entendait pas parler. Rien que le fait de manger sainement, de prendre des vitamines, de remonter son système immunitaire. Moi, j'avais fait une publication sur Facebook à l'époque, qui a été censurée le lendemain, où je parlais uniquement de l'immunité et de l'importance de remonter cette immunité pour avoir un corps, un organisme qui pourrait faire face à diverses pathologies. Ça, c'était tôt ? Oui, oui, je crois que c'était pendant le confinement, sauf erreur. D'accord. Le confinement, je ne me rappelle plus, dans les années, mais il avait été décrété quand ? Et mars, 17 mars, c'est ce qu'on a fermé les écoles. Voilà. Et on a interdit les médecins de soigner. Il y a eu aussi tout ça. En fait, les gens devaient rester chez eux, devaient prendre du paracétamol et attendre que soit ça se calme, soit que ça dégénère, gros problèmes pulmonaires, décompensation cardiaque, etc. Et à ce moment-là, ils pouvaient aller à l'hôpital. Et beaucoup de médecins refusaient de voir les patients avec, soit disant, le Covid. Voilà. Il y a eu une prise en charge des gens face à la maladie qui a été catastrophique. Puis aujourd'hui, on revient là-dessus, c'est-à-dire au niveau des pratiques. Si, par exemple, se redéclarait un variant ou quelque chose de cet ordre-là, est-ce que nos autorités reprendraient les mêmes actions ? Ou est-ce qu'il y a eu un peu de recul et puis, du coup, on a décidé d'autre chose ? Alors, il n'y a eu aucune analyse de ce qui s'est passé. Il n'y a eu aucune analyse, études indépendantes, par rapport à ce qui s'est fait, en fait. Donc, on ne peut même pas tirer de leçons officiellement parce que rien n'a été revisité. Par contre, en parallèle, il y a des choses qui se préparent au niveau de l'OMS, justement, pour des futures pandémies. En sachant que tout ce qui est USPPI, c'est les urgences de santé publique à portée internationale. En anglais, ça s'appelle « fake ». Pas comme un « fake », mais ça se prononce un peu pareil. Ça ne s'invente pas, quoi. Non. Mais où cette notion d'urgence de santé publique s'élargit à l'environnement, à l'écosystème, aux animaux, au climat. Donc, beaucoup d'urgences vont pouvoir être déclarées, urgences de portée internationale par rapport à la santé publique, de manière beaucoup plus large, non plus spécialement des pandémies pour les humains, avec certaines règles qui vont être internationales. Des fois, je vois des choses passer au niveau des médias. Hier, j'ai justement vu que l'OMS voulait établir un pass international de santé. De quoi s'agit-il exactement ? Alors, c'est le pass, c'est un peu comme on se rappelle, le pass vaccinal, ou le pass d'humilité, qu'on pouvait soit être guéri, soit être vacciné, soit avoir des anticorps. Ça, c'est le facteur pour guérir. Mais en fait, c'est le EU. Donc, l'Union européenne avec l'OMS, qui sont en train de travailler sur un Global Health Certificate Network. Donc, l'instant, c'est en discussion. C'est déjà bien, plus ou moins établi, mis en place par l'Union européenne et l'OMS. Et c'est dans le but d'avoir un certificat mondial, en fait. Mais comme on avait un certificat de vaccination, un truc plus général. En Suisse, on a déjà le carnet de vaccination. Donc, j'ai depuis tout petit le truc jaune, qui est maintenant et digitalisé, je crois. Mais ça serait quelque chose, mais qui serait du coup accessible de manière internationale ? Ou qu'il y aurait des normes internationales ? Je ne suis pas sûr de comprendre. Après, dès qu'il y a l'OMS qui va se mettre avec, ça va être plus ou moins global. Donc, pour l'instant, c'est un projet de l'Union européenne pour les pays de l'Europe. Et après, c'est l'OMS qui va mettre en place pour le global. Donc, y compris bien sûr la Suisse, l'États-Unis, l'Amérique du Sud et tout le reste. Et puis, après, quels sont les critères pour avoir ce certificat ? Reste encore à clarifier à ma connaissance. Mais c'est quand même basé sur les vaccinations et le statut de vaccination. Donc, que ce soit le COVID ou les autres ou les futurs. Mais c'est un digital certificate qui est lié avec votre statut vaccinal quand même. Ce qui est intéressant, c'est que ça se fait justement en parallèle de ces modifications du règlement sanitaire international. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un règlement qui avait été fait afin que les pays aient une manière identique de fonctionner s'il y avait une pandémie qui arrivait. Mais en disant, ben voilà, s'il y a ça, voilà ce qu'il faut faire. S'il y a telle ou telle chose, voilà ce qu'il faut faire. Ensuite, voilà ce qu'il faut faire. Dont les lockdowns étaient vraiment en dernier cas. On ne mettait pas non plus l'économie du pays en péril, etc. Ce RSI n'a pas du tout été respecté ni suivi lors du COVID. D'ailleurs, ils ont tout de suite fait le lockdown. Ça a été réglé, le confinement. Et là, il y a certains articles de ce RSI qui sont en train de se faire modifier. Avec encore en arrière-plan un traité ou une convention, on ne sait pas encore, pandémique, qui est en préparation à l'OMS et qui sera vraisemblablement signée en mai 2024. Et où ça va être vraiment l'OMS qui va prendre le dessus, même par rapport aux droits humains fondamentaux. En fait, en cas de pandémie, c'est l'OMS qui va dicter les règles à suivre lors d'une pandémie suspectée. Parce qu'il suffira d'ailleurs juste de suspecter une pandémie ou bien vraiment établir. Donc, c'est un gros risque. Ça veut dire que si on avait eu ça lors du COVID, on aurait peut-être eu des certificats comme en France. On aurait peut-être dû signer nos certificats de sortie. C'est un truc bizarre. Voilà, au niveau de la souveraineté individuelle, c'est intéressant. Ou bien on aurait peut-être dû se comporter comme en Chine, en fait. Parce que là, avec un tel traité ou une telle... Ce qui se prépare à l'OMS, ça sera pour tout le monde pareil. Donc, peu importe la culture, peu importe les règles de pays. Là, par rapport à la Constitution suisse, il va se poser des questions. Ou par exemple, on n'a pas de vaccination obligatoire en Suisse. Mais quand l'OMS va dire qu'on doit faire les vaccinations de masse, qu'est-ce qui va se passer ? Enfin, voilà. Ou des tests. Et faciliter la mise sur le marché de produits pas forcément testés, validés, etc. En sachant que l'OMS est financée en grande partie par des privés qui sont en lien avec tout ce qui est médicaments, vaccins et tout ça. Qui finance d'ailleurs l'OMS ? Je ne le sais pas. Alors, c'est toute la question. Principalement, on sait qu'il y a 194 États membres qui ont des contributions obligées, si on veut, qui sont basées sur l'OPIB. Après, ces pays ont aussi des donations qu'ils peuvent donner, mais c'est alloué à des projets spécifiques. Et après, on a la grande majorité maintenant de financement de l'OMS. C'est un grand problème pour l'OMS. C'est que ça vient de sociétés privées. Donc, que ce soit après des associations philanthropiques comme le Gavi ou le Bill & Menden Gates Foundation, qui ont quand même des liens avec des boîtes pharmaceutiques. mais il y a des intérêts privés. Et puis, le problème, c'est que l'OMS n'a pas le choix libre de faire ce qu'il veut avec l'argent qu'il a reçu, mais le 80% à peu près de l'argent qu'ils reçoivent est alloué que à des projets spécifiques. Donc, soit des projets sur le SIDA, sur le malaria ou le tuberculose. Ils n'ont pas le droit de l'utiliser ailleurs. Donc, en fait, leur... Il n'y a pas vraiment de politique, du coup, ou de stratégie globale ? C'est ça que tu dis ? C'est la loi, voilà. L'OMS, leur axe d'opération, c'est principalement sur des maladies, donc le VIH, le malaria, le tuberculose, et c'est là où ils reçoivent le plus d'argent. Mais ça change que pour les trois, on n'a toujours pas de vaccins. Bon, le malaria et les médicaments, puis le VIH aussi, il y a les médicaments, mais aussi très chers. Donc, c'est ça la problématique pour l'OMS. Ils n'ont plus de liberté, en fait, d'action, d'opération. Et ça, ça s'est parti un peu dans les années 80-90, où il y a eu ce changement, où avant, c'était beaucoup plus les États membres qui donnaient, puis du coup, ils avaient beaucoup plus de flexibilité. Puis là, c'est l'inverse. Ça s'empire. Et là, du coup, au niveau de la souveraineté des États membres, c'est catastrophique, quoi. C'est vraiment en danger. Ça voudrait dire que l'OMS deviendrait le gros pouvoir mondial. Ce qui est un peu devenu le cas pendant la pandémie, non ? Tout le monde ne se raccrochait pas à ça ? Ou... Alors, c'était des... Guidelines, des recommandations. Oui, des recommandations. Tandis que là, ce sera des directives à respecter. Parce qu'il va y avoir aussi un organe qui va être créé, qui n'existait pas encore. Une sorte de bureau de contrôle, que les États membres suivent bien les directives de l'OMS. Ça va être une sorte de police de l'OMS qui va venir contrôler que les États membres respectent les directives. Là, on a vu qu'il y a eu des recommandations. On a pu voir justement que la Suisse ne faisait pas forcément comme la France, que la France ne faisait pas comme la Suède ou comme la Chine. Enfin voilà, il y a eu des variations qui étaient possibles. Dans les images qui me restent, effectivement, les Français, je me rappelle une plage, quelqu'un qui avait un peu certainement senti l'appel à la liberté qui était allé sur la plage. Puis il y avait un hélicoptère de l'armée ou un militaire qui est arrivé avec les mitraillettes en gros pour le déloger, quoi. Enfin bref, il y a eu beaucoup de folie comme ça. Parfois, en Suisse, la contrainte était moins visible. Dans mon cas, par exemple, moi, au début, moi, je suis toujours un peu critique. A priori, j'aime bien qu'on me convainque avant et je ne sais pas, j'ai des doutes en général quand les autorités, mais ça, c'est mon problème avec les autorités en général. Et puis du coup, je ne voulais pas me faire vacciner, mais pour voyager, notamment pour aller dans... ma famille qui est en Afrique du Sud, eh bien, je n'ai pas réellement eu d'autres choix. C'était trop compliqué de pouvoir espérer être mobile comme ça, sans vaccin. Donc je me suis fait vacciner, pas par contrainte directe, mais on va dire par contrainte indirecte. Voilà, pour la Suisse, du coup, on n'a jamais vraiment dit que c'était obligé, mais... Mais voilà, à partir du moment où les citoyens se retrouvent privés de leur liberté d'aller où ils veulent, liberté d'aller au restaurant, liberté d'aller à des concerts, d'aller au cinéma, c'est une obligation vaccinale déguisée. On prive les gens de leur vie sociale, mais on ne les oblige pas à se faire vacciner. Il y a quand même une belle campagne de pub où c'était vraiment être solidaire, c'est de se vacciner. Donc il y a une espèce de chantage un peu sur la société. Un peu, je dirais même beaucoup. Je suis gentil. Voilà, donc c'est un peu ce propagande aussi de publicité que nous, on a payé les contribuables. Et que quand c'était axé pour les jeunes, donc dans l'été 2021, c'était carrément aller voyager, aller vous vacciner. Donc depuis quand est-ce qu'on utilise ça comme argument pour les jeunes qui n'étaient pas à risque du Covid de toute façon ? Donc il y a vraiment eu, pas non seulement une contrainte sociétale, mais aussi par rapport à ces histoires de voyage, de limiter ce que les gens pouvaient faire. Donc il y a vraiment une contrainte. Et au niveau de la culpabilité, en fait, on a vraiment joué sur cette culpabilité. En fait, tout le monde était coupable. Les jeunes, déjà, on les a privés de se retrouver, alors que c'est des moments qui sont importants. Par exemple, pour les adolescents, on les a privés de vie sociale pendant un moment. On leur a mis des masques toute la journée sur le visage pour pouvoir aller étudier. Dans les universités, ils devaient avoir un certificat pour suivre leurs études, certificat Covid. Et en plus, on leur a mis le truc dessus comme quoi c'est eux qui contaminaient la société. Donc on les a culpabilisés par rapport à ça. Ensuite, les personnes âgées, on les a cloîtrées dans leurs EMS. On les a laissées mourir tout seules, sans leur famille, rien du tout. Pour notre sécurité à tous. Il y a eu des choses catastrophiques qui se sont passées. Et on disait, non, non, mais c'est pour protéger les personnes âgées. Donc là encore, on les culpabilise d'une certaine manière. Après, au niveau du reste de la société, il fallait être solidaire. Donc pour être solidaire, c'était s'injecter à un produit qui est en phase de test et dont on ne sait absolument rien. Et on sait que ça ne protège pas non plus de la contagion au niveau de la transmission, etc. Donc il y a eu des arguments au niveau de la solidarité, au niveau de la culpabilité, des choses, des valeurs qui sont fortes qui ont été mises au niveau sociétal et qui font qu'au niveau de la liberté, de choix... Voilà, c'est vrai. Oui, ce qui me frustraie le plus à l'époque, c'est que les gens qui avaient ce genre d'invective ou qui mettaient la pression culpabilisante sur les autres, c'est des gens qui s'étaient en général jamais intéressés au bien commun. Alors que, par exemple, ça fait en tout cas dix ans que je me suis engagé dans ma communauté, à un petit niveau, mais pour vraiment essayer de faire des choses, mettre des projets en place, vraiment m'occuper du bien commun. Donc j'avais un petit peu de mal à me faire dire comme ça, parce que c'était le bon moment, ça arrangeait, que mes réflexions, mes questions pouvaient être dangereuses parce que ceci, parce que cela. Ça, c'était un peu particulier, je veux dire, effectivement, je ne sais pas comment vous l'avez vécu. Je pense qu'il fallait, à ce moment-là, du courage pour ne pas suivre la directive principale, entre guillemets. Maintenant, je... De nouveau, je pense que c'était lié à une peur, une peur qui existait vraiment. c'est... Enfin, moi, j'ai... Au niveau, en tout cas, des gens, et de la masse qui poussait ça, je ne voyais pas de dessin. Voilà. Au niveau des autorités, j'ai toujours un peu du mal à en voir, parce que je me dis qu'en fait, quand on élit des maîtres ou des autorités, eh bien, on leur donne le contrôle. Donc, forcément, s'ils perdent le contrôle, en gros, ben, c'est pas OK pour eux, parce qu'eux, ils doivent avoir le contrôle sur les choses. C'est ce qu'on leur demande, de contrôler la situation. Donc, d'une certaine manière, eh bien, finalement, c'est la démocratie telle qu'on la pense, elle s'est retournée contre nous, parce que ces gens n'ont d'autre choix, à mon sens, que de contrôler la situation et, du coup, de faire ce qu'ils ont fait. Mais, voilà, peut-être ma perception est... est peut-être trop courte, à ce niveau-là. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que ça va au-delà de la démocratie, en fait. Je pense que ça va au-delà, au niveau... On parlait tout à l'heure de souveraineté et de responsabilité, responsabilisation même. On a délégué notre pouvoir, en fait, au niveau de la souveraineté, même personnelle, individuelle, on a tout délégué. En fait, on délègue le pouvoir à des gens qui sont censés choisir pour nous, qui est bon pour nous. On délègue notre pouvoir, même au niveau des écoles. On dit, bah voilà, apprenez ce qu'il faut à nos enfants. On délègue notre souveraineté aux médecins, parce qu'on se dit, ah, bah, il m'a dit de faire ça, alors je vais faire ça, parce que c'est lui le médecin, c'est lui qui sait, sans même questionner plus loin. On délègue notre souveraineté, mais pour tout, en fait, on va se baser sur des règlements qui sont faits pour notre bien, toujours, et pour notre sécurité, etc. Et au niveau... Moi, je pense que c'est, à mon avis, ce qui a le point commun entre les personnes qui se sont positionnées et aussi, ou qui ont réfléchi pendant cette histoire de Covid, c'est le fait de se dire, mais à l'intérieur, qu'est-ce que ça me fait ? Et de prendre ces responsabilités, en fait, en se disant, bah, c'est OK. Moi, je ne pense pas comme les trois quarts des gens, peut-être là, mais c'est ce que je pense, par rapport à ce que je suis, par rapport à mes valeurs, par rapport à ce que je connais, et je l'affirme. Et je suis maître de moi, c'est ma vie. Et voilà, donc je pense qu'au niveau... Et on le voit là à l'OMS, en fait, tout est fait pour enlever la souveraineté, la responsabilité des gens. On délègue le pouvoir de plus en plus. Par rapport à la santé, par rapport à tout. Par rapport à tout. On délègue notre pouvoir, totalement, quoi. On va avoir des coachs pour qu'ils nous disent ce qu'on doit faire, comment on doit réfléchir, comment... Enfin, il y a toute une chose où je pense qu'il faut vraiment retrouver ce pouvoir en soi et... Ouais, une sorte de verticalité, en fait. Responsabilité aussi. C'est ça. Pourtant, on a voté. le sujet, mais... Donc, en Suisse, on a cet outil de l'initiative ou du référendum. Et du coup, on m'a posé, quoi, deux ou trois fois la question en Suisse. Qui, en majorité, je ne sais pas, dites-moi si je me trompe, mais qui, en majorité, à chaque fois, sont allés dans le sens des... des centres de pouvoir, c'est-à-dire des autorités. Et là, on va encore voter le 18, c'est-à-dire dans une dizaine de jours. Il va se repasser la même chose, je pense. On en est où et comment ça marche et finalement, comment s'y prendre, du coup ? Cette votation, elle est aussi un peu différente des deux autres. En fait, ce n'est pas la loi COVID qui est remise en question complètement par rapport à ce référendum. c'est certains points de cette loi COVID qui ont été prolongés. Parce que les seules personnes qui peuvent mettre fin à cette loi COVID au niveau global, général, c'est le Parlement, c'est les parlementaires. Nous, on peut faire un référendum que par rapport à des articles qui ont été modifiés ou prolongés. C'est le cas avec l'article 6A qui concerne le certificat, justement, le certificat COVID. En Suisse, il y a encore des certificats COVID ? Alors, il y a... Pour l'étranger. Concrètement, voilà, concrètement, en Suisse, suisse, pas, mais au niveau pour partir à l'étranger, etc. Mais c'est toujours dans cette loi, en fait. Et normalement, elle devait prendre fin et ils ont décidé de la prolonger. Et jusqu'en... Juin 2024. Voilà. Alors qu'on n'est plus en état d'urgence. Il n'y a plus de soucis là. Actuellement, ils gardent cette loi, ils l'ont prolongée. Donc, on peut agir par rapport à ça. Mais ça veut dire que quand on sort de Suisse, on doit présenter un certificat COVID aux autorités suisses ? Non. 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 C'est pour aller dans certains pays qui demanderaient éventuellement un certificat. Oui. Voilà. Si le pays le demande, il faut le produire. Alors, on est bien d'accord que ça suffirait d'avoir ce petit carnet jaune dont on parlait tout à l'heure, qui est d'ailleurs le carnet de vaccination de l'OMS. C'est un carnet de vaccination international. Il est reconnu ailleurs. Donc, le problème, c'est qu'il s'abroge encore un droit dont il n'est plus nécessaire ? Pour l'instant. Ce serait ça l'idée ? Pour l'instant. Mais on ne sait jamais ce qui se change en automne. L'argument, c'est que si jamais ils ont besoin de se mettre en alignement avec les autres pays européens ou si les États-Unis revenaient sur leur décision de... Ils n'avaient pas besoin de certificat, mais ils avaient besoin de preuves de vaccination jusqu'au 12 mai. Donc, c'est pour être en alignement si jamais il y a eu besoin. C'est un peu l'argument, si j'ai bien compris. C'est de là. OK. Ils anticipent un peu au cas où. Mais en même temps, ça peut être noté dans le carnet de vaccination jaune tout autant. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même un outil qui a créé beaucoup de discrimination. Ça a créé des fossés même dans les familles, au niveau des amis, au niveau même des activités. de ceux qui peuvent faire et ceux qui ne peuvent pas faire. Ça a clivé la population en deux. Ça a créé deux tiers de... Les vaccinés et les non-vaccinés. Et en sachant qu'il n'y avait pas de base scientifique. C'est ça encore. Le pire, c'est que derrière, il n'y a pas de base scientifique parce que ces injections ne protègent pas. Donc, il n'y a aucune raison d'être... Mais la différence entre le carnet jaune et le certificat Covid, bon, après, ce sera plus largement... C'est quoi exactement ? Le carnet jaune, c'était pour la fièvre jaune, typiquement, la fièvre africaine à la base ou la hépatite A, B, tout le reste. Et ça, on avait besoin pour certains pays qui avaient encore un problème endémique sur le lieu, par exemple. Donc, j'ai encore le cas à Burkina Faso, par exemple. Mais sinon, le certificat-là qu'on a actuellement nous proposé, ce n'est pas seulement basé sur la vaccination, c'est censé être basé aussi sur la guérison, mais on n'a pas, en fait, de seuil de protection avec les anticorps définis comme étant protecteurs. c'est aussi une grande question de comment est-ce qu'ils définissent ce qu'on a guéri. Et puis les tests ? Et puis les tests. Les tests. Mais les tests de base, ça, c'est où l'OMS, ils ont vraiment soutenu, en fait, quelque chose qui a généré la pandémie. Il ne faut pas... C'était un petit business, ça. C'est un peu de bouffe. On n'en parle pas, mais on a dépensé beaucoup plus sur les tests que sur les vaccins. Oui. Je veux dire, c'est Roche qui est très content. En disant que c'était pas nous qui payons, c'est l'État. Oui. Pas mal. Je me rappelle, je voulais aller à une manifestation en Angleterre pour Julian Assange. Et puis là, on a tout perdu. Ou c'est juste l'écran ? Parce que si c'est juste l'écran, c'est pas grave. On va voir. Où ça va ? On s'est fait couper. On est toujours en ligne. Ouais, c'est un sabotage. Il y a quelqu'un qui nous abotterait. Non, là, on serait complotistes. Oh là là. Alors, on va voir. Une minute pour ce qui se passe. Pour faire pipi. Ouais. Mais là, du coup, on nous entend peut-être encore. On va toucher le sujet. On nous entend encore. Ah oui. Mais va-tu ? Il y a l'écran, tu ne peux pas là-bas ? Alors, voilà. Donc, on n'a plus trop moyen de contrôle, mais on y est, quoi. Non, non, c'est moi qui suis juste un amateur. La plupart du temps, on a question technique, ce n'est pas tout facile. D'ailleurs, si les gens nous entendent, on a besoin d'aide. Je vais aller rebrancher le câble pour qu'on voit pour qu'on voit ce qui se passe. Parce qu'en fait, on a perdu le contrôle du moniteur qui me permet de voir. Les machines qui ont pris le contrôle. Ça y est. Ouais. Là, tout va bien. avec moi. Ouais, d'accord. Après, pour revenir à cette histoire de certificat Covid, le problème principal, c'est que c'est un outil de discrimination totale. C'est ça, le gros problème, plus que le carnet jaune, justement, de vaccination et de l'OMS qui permet d'aller dans le pays dans lequel on a envie d'aller et pour lequel on sait qu'il faut faire telle ou telle vaccination. Ouais. C'est autre chose. Ouais, c'est autre chose. On a quand même donné le droit ou interdit à des étudiants d'aller continuer leurs études sans ce fichu papier. Ouais, on a fait ça en Suisse. On devait quand même scanner nos codes. voilà. Il était demandé de scanner les QR codes pour pouvoir aller dans un restaurant. Après, on avait le droit pour se lever. Il y avait toutes ces histoires assis debout, c'est risqué avec les masques, avec les machins. il y avait des... Mais le problème, c'est le manque de sens. Ouais, c'est ça. Alors, justement, là, du coup, on peut un peu piquer sur Réinfo Santé et puis dire, alors, quelles ont été les actions prises par cette association pour essayer justement de remettre du bon sens. Là, je crois qu'on a bien détaillé un petit peu tout ce qui était critiquable et encore, peut-être le mot n'est pas assez fort, mais du coup, quelles sont les actions qui ont été ou qui sont entreprises pour, un, peut-être, remettre du bon sens sur ce qui s'est passé, déjà, prendre du recul et puis peut-être se dire, mais si c'était à refaire, qu'est-ce qu'on ferait, qu'est-ce qu'on ne ferait pas, etc. Et donc, en ce sens, qu'est-ce que vous avez fait, en quoi est-ce que vous avez eu du succès ou en quoi vous voyez qu'on est complètement puissant ? Alors, il y avait différentes choses, en fait. Déjà, le fait de pouvoir se regrouper, déjà que les professionnels puissent se regrouper et discuter ensemble et se rendre compte qu'on avait les mêmes avis, en fait, la même manière de voir les choses, qu'on pouvait se confier, qu'on pouvait être compris, en fait, c'est important, le fait de se retrouver en groupe, soutenu, compris, c'est déjà quelque chose qui est vraiment important et c'est quelque chose qui a été mis à mal, justement, avec toutes ces mesures qui avaient été posées. Moi, chacun était un peu mis de son côté. Ésolez les gens. Très isolé, voilà. Donc, ça, c'était déjà une première chose. Après, c'était que faire de cette colère et de cette incompréhension ? Parce qu'on ne peut pas rester dans la colère tout le temps. Enfin, voilà, à un moment, il faut pouvoir dépasser ça et utiliser ça comme moteur pour faire quelque chose, pour changer les choses. Après, c'est vrai que c'était une situation de crise, peu importe le fond de l'histoire, mais c'était une crise. Et puis, les crises, c'est fait pour avancer, pour changer. S'il n'y a pas de déstabilisation, l'être humain, on est assez flemmard. On aime bien nos petites zones de confort. Si on ne se fait pas trop chahutier, bousculer, on va rester tranquille. Donc, moi, j'ai vu ça comme une opportunité de changement, en fait, dans une société qui dysfonctionnait. Donc, voilà, c'était qu'est-ce qu'on fait avec toute cette énergie qu'elle a, qui est mise en mouvement, cette colère, cette incompréhension, ce besoin de vérité. Comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour faire quelque chose de bien, d'avancer vers quelque chose de meilleur, qui correspondrait mieux à des valeurs ? Voilà. Donc, ça aussi, c'était important, pouvoir canaliser ça. Ensuite, on avait fait, on avait fait, au début de l'année 2021, une demande de moratoire par rapport à ces injections. qu'on avait envoyé au Conseil fédéral, à Suisse Médic, aux médecins cantonaux, aux sociétés des médecines cantonaux, voilà, où on détaillait par plusieurs points ce qui posait problème ou les questionnements par rapport à ces histoires d'injection Covid. Ça a été balayé d'un revers de main, on racontait n'importe quoi, les experts savaient, et voilà. Donc, ils n'ont pas pris le temps de répondre à vos interrogations ? Alors, ils ont répondu comme quoi tout était sous contrôle avec les experts. Une réponse combinée de l'OFSP et de la Suisse Médic ? Exactement. On a eu une réponse combinée de la Suisse Médic et de l'OFSP. En fait, la Suisse Médic a répondu pour l'OFSP. C'est intéressant, hein ? Donc, voilà. Et en fait, nous, on avançait des arguments avec des sources, avec des études. scientifiques. Eux, rien du tout. Les experts disent qu'il n'y a aucun problème. Voilà. Les sources scientifiques ne comptent pas. Voilà. Les sources scientifiques. Enfin, bref. Donc, ils ne vous contredisaient pas avec d'autres sources scientifiques ? Ils vous balayaient comme ça en disant nos experts ou les... On n'a jamais eu, hein ? Non, on n'a jamais eu d'argumentation scientifique, non. Les seules fois où on a presque pu avoir quelque chose, c'est quand on a demandé les fameux documents, là, qui ont été cavernardés, pour lesquels on a dû payer, en fait. Donc, au niveau de la transparence. Ouais. Peut-être... Ouais, la loi sur la transparence. Donc, ça, c'était en 2021 aussi qu'on avait demandé. Donc, les documents sur les études cliniques, en fait, des Pfizer puis Moderna, qui, à l'époque, il n'y avait que les deux qui étaient disponibles. et à l'époque, c'était un autre juriste qui avait demandé, puis lui, il avait reçu une information de Swissmedic comme quoi il pouvait obtenir les documents pour 3 000 francs. Donc, nous, on avait fait la demande de crowdfunding pour avoir ces 3 000 francs pour pouvoir avoir ces documents. Par contre, quand nous, on a fait la demande, soudain, c'est devenu 120 000 francs. Swissmedic demandait 120 000 francs pour avoir accès à toutes les données, donc, des études caviardées. Et puis, le plus, le meilleur, c'est qu'ils ont dit que même si on avait les 120 000 francs à payer, ils auraient refusé de le faire parce que pour eux, c'était un temps de travail démesuré. Alors qu'ils sont censés savoir ce qu'il y a dans ces documents. C'est quand même, enfin, c'est leur métier. Ils sont censés connaître ces documents ou bien alors, il y a tellement de choses à caviarder. Ah, c'est ça. Mais comment ça se fait qu'il y ait autant de choses à caviarder dans des documents comme ça ? Donc, caviarder, ça veut dire prendre les études et mettre du noir pour cacher des informations. Ah, mais l'explication de ça officielle, c'est pour protéger les brevets ou les... C'est pas exemple dans le cas des contrats avec les pharmaceutiques, donc l'OFSP, ça c'est protéger la concurrence commerciale, donc pas divulguer le prix que la Suisse a pu avoir pour les vaccins. Bien sûr, il y a les noms des personnes qui sont impliquées dans les études qui sont aussi caviardées, ça on peut comprendre. Les manufactures, des fois, ils ne sont pas en fait Pfizer ou Moderna, mais ils sont des sous-contrats, sous-mandataires. Donc ça aussi, c'est caviardé. Mais ce qui est très intéressant, ce qu'on avait vu, parce que finalement, on a dû choisir les documents qu'on voulait et puis on a vraiment axé sur les demandes de documents sur les femmes enceintes. Qu'est-ce qui justifiait de vacciner les femmes enceintes ? Du coup, les études données par Moderna et Pfizer sur la sécurité sur les femmes enceintes. Et puis là, ils avaient carrément des blocs entiers où il y avait des observations sur les souris. Donc les observations que les gens voyaient sur les souris suite à l'injection étaient caviardées. Et aussi, il y avait une section qu'on a mise sur notre site internet, si vous allez sur la page suisse médique et aussi sur la page des femmes enceintes. On a mis les documents et on a mis en évidence quelques éléments de caviardage qu'on a trouvés hallucinants. Puis il y avait aussi par rapport à la mortalité de quelques souris qui étaient aussi caviardées. Donc ce n'est pas que des informations commerciales ou personnelles de personnes qu'on ne veut pas forcément aller attaquer après, mais aussi des informations très importantes sur la sécurité. On peut se poser la question pourquoi c'est caviardé ? Pourquoi c'est caché ? Et en payant 120 000 balles ? Vous avez payé combien ? Non, pour les documents sur les femmes enceintes, on a payé 2200. Et ça, c'est le travail, vous payez le travail nécessaire pour justement cette... Caviardé, oui. Donc l'idée en fait, ce qui était bien au moins, c'est qu'une fois c'est payé, ça veut dire que n'importe quel citoyen peut demander des documents sans facture. Donc de toute façon, on a mis les documents sur notre site internet, on peut les télécharger. Bon, c'est beaucoup de lecture. Et c'est pas forcément facile à lire. Mais je veux dire, on n'a pas besoin d'être non plus un scientifique. Bon, après, je ne suis pas scientifique, mais on arrive à un peu déchiffrer et comprendre certaines choses. Mais voilà, la plupart des documents, la plupart d'informations, y compris les contrats non seulement est-ce que les prix ont été cachés, mais aussi les liabilities, l'histoire de la responsabilité de la boîte pharmaceutique. C'est déjà là où moi je vois un énorme problème. Déjà à la base. Pourquoi mettre des barrières comme ça ? Ça sous-entend à minima qu'on nous prend pour des idiots. C'est-à-dire qu'on ne veut pas nous donner a priori l'information pourquoi ? Parce qu'on ne la contraindrait pas ou parce qu'il y aurait des trucs qui feraient que justement ces questionnements seraient encore plus intenses et justifiés. Mais du coup, je me sens complètement pris pour un idiot quand des études payées en partie souvent par le domaine public, j'imagine, ne sont pas accessibles du tout. et ça va contre cette loi de transparence dont Charles parlait juste avant. C'est rigolo parce qu'en anglais ça s'appelle Freedom of Information Request mais il n'y a rien de free. C'est absolument pas gratuit. C'est gratuit en Angleterre par exemple, c'est intéressant. Là, on peut faire un demande Freedom of Information et puis en fait c'est Contrae-Urable qui va payer le travail de mettre ça à disposition. Mais là, en Suisse, Suisse Médic, elle a le contrôle total, elle est indépendante dans le FSP et indépendante du fédéral même si elle est mandatée. Du coup, il peut faire un peu ce qu'il veut. Mais du coup, il n'y a pas aussi après, comme aux Etats-Unis, après de nombreuses années, tu dois déclassifier les trucs. Ça existe aussi dans ce genre de loi ou c'est ad vitam aeternam ? Par ma connaissance. Je dirais en Angleterre quand on va dans notre bibliothèque et on voit un document Freedom of Information, on voit le Stemple jusqu'à quelle année c'est censé être classifié. En Suisse, à ma connaissance, ça n'existe pas. Mais après, je ne suis pas au courant. Bon, puis on avait besoin de la formation là maintenant aussi. Oui, alors c'est ça. Mais c'est aussi, bien sûr, idéalement, mais avec recul, si on pouvait quand même l'avoir, puis un jour prendre la mesure des choses, ça pourrait aussi... Alors je pense qu'un jour, ça va sortir. C'est aussi... Voilà, c'est aussi... Souvent, on nous pose la question, mais en fait, vous faites des courriers, vous faites des demandes. À quoi ça sert ? Parce qu'on sait qu'il répond à moitié. Des fois, on a... un accusé de réception, et encore. Plusieurs fois, ils ne nous répondent même pas. Par exemple, vous faites des courriers pour demander quoi ? On a fait beaucoup de courriers. Alors il y a tout sur notre site internet, sous réinformation, courrier, lettre ouverte, lettre ouverte et tout ça. On a fait, par rapport aussi à la composition de ces élections, par rapport aussi à des statistiques, par rapport... On a intervenu pas mal de sociétés Donc vous demandez beaucoup des informations ? Oui. Dans vos courriers ? Oui. Et on leur demande d'expliquer pourquoi ils prennent telle ou telle décision, quel est le fond derrière. Pourquoi on ne prend pas en compte l'immunité naturelle ? Pourquoi est-ce qu'on pousse ces vaccins sur les enfants quand il n'y a aucun risque de maladie sévère, de Covid pour les enfants ? la surmortalité ? La baisse de naissance ? Il y a plein de questions en fait qu'on pose et pas trop de réponses. Mais ça va être des archives. Déjà, on ne peut pas rester sans rien faire. C'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi au niveau de ce qui se passe à l'intérieur. On ne veut pas rester sans rien faire. On veut faire quelque chose de bénéfique de tout ça. et de toute façon, on n'arriverait pas à rien faire. Et du coup, c'est de toute façon des archives qu'il va y avoir par la suite. Oui, on a interpellé. Oui, vous saviez. On vous a écrit. Donc, vous ne pouvez pas dire que non, vous ne saviez pas. Vous n'aviez pas connaissance de ça. Oui, c'était là. Enfin voilà, je pense que c'est important. Et vous écrivez au nom de Réinfos Santé ? Vous êtes combien de membres, tu disais tout à l'heure, de la branche de la santé ? Alors là, on est en train de refaire. C'est tout, médecin, infirmière. Fin de l'année dernière, on était à presque 200. Voilà. À peu près. Le moratoire a été signé par, tu te souviens le nombre ? Là, on a eu plus de 10 000 signatures. Voilà. Et que des professionnels de la santé. Donc ça, c'était une lettre aussi qui a été signée, une demande ? Ou c'était une pétition ? C'est une demande de moratoire qui a été signée par les professionnels de la santé en Suisse pour justement demander un moratoire par rapport à ces injections. on l'avait fait en janvier 2021 et on l'a refait en juin, fin juin 2021. Avec justement plusieurs mois de recul pour vous rappuyer sur certains points en disant, ben voilà, on avait avancé ça, voilà ce qui se passe là actuellement. Donc en effet, ça se confirme. Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut absolument arrêter ces expérimentations. Tu penses qu'il y a eu des conséquences positives que vous avez pu, je dirais, traîner le Titanic ou faire tourner un peu la barque avec votre travail à ce stade ou c'est pas encore réellement visible ? Alors je pense qu'on a dû déranger en tout cas, déjà, certaines personnes, certaines autorités, certains médecins cantonaux. On a eu des médecins cantonaux qui nous ont contactés pour avoir la liste des membres. Il fallait avoir la liste des membres de réinfo parce que c'est anonyme. On garde ça de manière... Alors nous, on sait qui c'est, mais on diffuse en tout cas pas ces listes parce que c'est la chasse aux sorcières. Donc on a eu... Voilà. Je sais qu'on a dérangé. Après, est-ce qu'il y a eu des changements concrets ? Je ne sais pas, mais ils savent qu'on est là et on voit. Vous suivez, vous voyez, vous regardez, vous analysez. Ouais, moi j'ai l'impression qu'un des trucs assez hallucinants, il y a eu quand même un changement et je me pose la question si c'est parce qu'on a mis un peu de pression, c'est par rapport à cette définition de vacciner lorsqu'il y a eu en 2021 plein de médecins cantonaux qui sont allés sur le RTS, etc., dire qu'en fait, toutes les personnes qui étaient à l'hôpital avec le Covid n'étaient pas vaccinées. Et là, on a tout de suite rebondi parce qu'il y avait une manipulation dans la définition de ce que c'est vacciner. Et du coup, quand on a écrit à Moriopogia, on a écrit à Genève, on a écrit à Neujatel parce que c'est le médecin cantonal de Neujatel qui a maintenant pris la retraite, qui avait dit, sauf erreur, sur le matinal que voilà, on n'a que des gens non vaccinés dans l'hôpital. Donc de nouveau, créer une espèce de discrimination vaccinée parce que c'est eux qui sont en train de surcharger les hôpitaux, on a vite vu la définition d'une personne non vaccinée. C'était quelqu'un qui a reçu l'injection, la deuxième injection puis il fallait attendre 14 jours. Pour être considéré comme vacciné. Et ça, ils ont très vite changé après en octobre 2021, si je ne me trompe pas, que le statut de vacciné avait été rechangé de définition par l'OFSP. Et du coup, ce n'était pas que vous devez attendre la deuxième injection et 14 jours, mais la première injection et 14 jours. Donc ça, c'est quand même qui pouvaient être injectés puis mis dans les statistiques de non vaccinés, mais qu'au moins, c'était un peu plus fair. C'était au niveau des statistiques ensuite que c'était non plus pas très clair. Voilà. On aurait bien voulu avoir des statistiques de personnes ayant reçu l'injection, personnes n'ayant pas reçu l'injection. Mais c'était mélangé. Tout était mélangé en fait. Encore aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir des... Oui. On lit de temps en temps des choses et dit quoi, mais après, c'est difficile parce que chacun utilise un peu les arguments pour sa paroisse, j'ai envie de dire, où à un moment donné, en Angleterre, 92% sur une période donnée, des gens qui sont décédés du Covid étaient vaccinés. Mais des trucs comme ça, on en voit tellement pour un qui-dame comme moi. Et puis, il y a une personne qui pose la question sur la compétence qu'il faut avoir pour traiter ce genre de choses. Là, ça part plutôt d'une volonté citoyenne, j'ai l'impression. Quelles compétences il faudrait avoir pour pouvoir réellement déterminer si une étude est bonne, n'est pas bonne au niveau statistique ? Il y a des gens qui ont leur métier ces statisticiens ? Bon, alors après, je pense que de toute façon, il faut avoir des compétences au niveau médical ou au niveau scientifique déjà pour poser, voilà, pour analyser certaines choses. Mais dans le fond, vraiment le fond de ça, le terreau, c'est le bon sens. Là, il y a eu des choses que ça n'avait pas de sens. Enfin, il y a des choses, si on reprend les histoires de masques, il faut juste du bon sens. On est debout, on a besoin d'un masque, on a assis, on n'a pas besoin de masque. Il n'y a pas besoin d'être scientifique ou médecin pour se dire qu'il y a un problème, par exemple. Après, pour tout ce qui est au niveau des études, de l'analyse des études, oui, alors à mon avis, il faut un background médical ou vraiment avoir l'habitude de faire des recherches, de lire des études scientifiques, etc. Mais c'est ce qu'on a dans Réinfo. On a intérêt à Réinfo, vous avez ces compétences d'analyse des études et tout ça ? C'est des médecins, des scientifiques, c'est des gens du monde médical. Après, c'est eux et ils se saisissent des documents que vous trouvez et il y a un travail là-dessus ou comment ça se passe exactement ? Alors, disons que, de toute façon, il faut quand même dire qu'il y a une grande majorité de médecins et de scientifiques qui ne vont pas lire ces études, ils ne vont lire que l'abstrait, ils ne vont pas aller dans le profond de vraiment analyser les statistiques, comment ils sont arrivés. Ils n'ont pas le temps. Non, ils n'ont pas le temps et puis on peut comprendre, c'est aussi lourd comme lecture. Mais voilà, moi, en tant que citoyen, j'avais un intérêt de vouloir me renseigner. Il suffit de prendre quelques cours sur l'immunologie ou sur les statistiques un peu online pour déjà comprendre un peu le langage parce que c'est une espèce de déchiffrage de langage plus qu'autre chose. Mais n'importe qui peut avoir accès à ces études et l'avantage qu'on a eu pendant la crise COVID, j'ai envie de dire, c'est que tous les journaux normalement où il faut payer ou il faut aller à une bibliothèque pour accéder, il y avait beaucoup d'études qui étaient gratuitement disponibles online. Donc, parce que d'habitude, si vous avez un article de Lancet, si vous n'avez pas un subscription ou un accès à la bibliothèque, il faut payer genre 15 à 30 livres par article qui est un peu hors prix pour la plupart des gens. Donc, mais voilà, on a eu une transparence en tout cas dans la documentation autour de COVID, donc tout le monde pouvait accéder. Après, il faut avoir l'intérêt. On a eu même des médecins qui ont la capacité intellectuelle à les déchiffrer, mais c'est tellement compliqué et on a un peu l'impression qu'il y a une espèce d'envie de flouter, de rendre hyper compliqué et puis il faut prendre une étude et puis le revoir plusieurs fois et puis faire, d'accord, comment est-ce qu'ils ont arrivé à cette conclusion parce que souvent, on réalise que la conclusion auxquelles ils ont arrivé, si on regarde en fait et on lit en détail, ça ne correspond pas. Donc, comment est-ce qu'ils sont arrivés à cette conclusion avec les résultats et ça, avec les femmes enceintes et puis les articles qui sont sortis dans le New England Journal of Medicine ? D'ailleurs, il y a plusieurs scientifiques qui ont crié que c'était fraudulent, qu'il y avait un problème, qu'il fallait retirer cette étude et ils n'ont pas fait. donc, ils voulaient laisser la conclusion pour que les gens se réfèrent à cette étude comme la preuve que la vaccination pour les femmes enceintes c'est sûr et efficace. Quelles sont les études qui sont accessibles au public en général sans devoir passer par une demande ou comme vous disiez tout à l'heure où il faut payer, etc. Et quelles sont les études dont on ne connaît ni le nom ni le contenu ? Alors, pour avec les études, il y a quand même une espèce d'hierarchie dans les journaux. Donc, on a The Lancet, New England Journal of Medicine, British Medical Journal. Tous ces journaux-là, ils avaient mis sur le NCIB, donc The National Biotechnology Database, si je m'appelle bien. C'est un site où ils repartient tous les articles. Là, ils étaient disponibles gratuitement. On pouvait regarder le free article. Mais la plupart des autres articles, que ce soit dans le journal de vaccines ou d'autres journaux un peu plus abstraits, là, il faut payer malheureusement. Où allait la bibliothèque ? Ce que moi, je faisais à l'époque. Et du coup, avec le pass sanitaire, moi, je n'avais plus accès aux bibliothèques parce que je n'étais pas injectée. je ne voulais pas me faire tester. Du coup, en tant que chercheuse, je n'avais plus accès à la bibliothèque. C'est ma seule moyen d'avoir accès à ces documents. Wow, OK. Parce que, alors effectivement, même, t'imagines, si les médecins, c'est trop contraignant ou trop compliqué d'aller lire les études, c'est vrai que pour une personne comme moi, effectivement, c'est un peu du... Du coup, la question, c'est après, à qui se fier ? Au bon sens, c'est une chose, mais j'ai l'impression que ça ne suffit pas. Non, il faut les compétences aussi derrière. Il faut du bon sens et les compétences. Oui, et puis d'où l'importance de se mettre ensemble et puis de discuter après des choses. C'est ça qui a été compliqué, je trouve, pendant le Covid, c'est ce manque d'échange. Que ce soit même au niveau public ou entre différents médecins ayant des avis différents, il n'y a pas eu d'échange. Ou alors, si c'était le cas, c'était toujours brutal. C'était brutal. Et puis, on n'a jamais vu, par exemple, si on regarde à la télé, on n'a jamais vu d'émissions où deux personnes, des professionnels, des médecins ou des scientifiques d'avis différents, se retrouvent avec le même temps de parole, déjà, et dans un échange se basant sur des études, des faits scientifiques, des analyses, etc. Je ne sais pas si les gens auraient regardé ça, mais ça aurait été important que ça existe et que ça soit là. Tout à fait. Je pense qu'ils auraient regardé ça parce que les gens ont manqué un équilibre dans l'information. Quand on n'a que les médias et que les autorités qui vous donnent un son de cloche et que vous n'avez pas l'autre, c'est de nouveau de prendre un peu les citoyens comme des cons qui ne sont pas capables de faire leur propre discernement. On voit le même phénomène avec de nombreux sujets en général assez sensibles. la guerre en Ukraine en Métain, par exemple, où il y a une prise de parole qui existe. Et ces médecins, j'ai aussi lu sur votre site que vous visiez un petit peu à les protéger ou à les encourager dans leur dissidence aussi. Pas forcément comme ça, mais est-ce que vous avez eu l'impression que le fait de se mettre ensemble, ça a pu délier des langues ou que des médecins ou des gens professionnels de la santé ont pu oser dire des choses qu'ils n'osaient pas dire avant ? Alors, ce qu'il y a, c'est que dans ReInfo, ils ont la possibilité de se positionner, par exemple, aussi dans les courriers, etc., sans que leur nom apparaisse. Il y a eu vraiment une chasse aux sorcières par rapport aux professionnels qui avaient un avis différent de la Doxa. certains ont été bien embêtés aussi par les médecins cantonaux, etc. Donc, le but était aussi de pouvoir les protéger par rapport à ça, qu'ils puissent mettre leurs compétences à disposition, mais tout en restant protégés. Beaucoup de personnes préfèrent rester dans l'ombre, en fait, pas être... Justement, c'est des questions de carrière, etc. Donc, c'était ça aussi. Et le fait de se retrouver entre confrères, collègues, et pouvoir échanger sur ces sujets, c'est capital de ne pas se sentir tout seul face à ses autres collègues. C'est... Oui. Au niveau psychologique, c'est vraiment important. On a une culture un peu différente en Suisse que celle de la France. En France, on connaît des noms de médecins qui ont été au front, on va dire ça comme ça, en tout cas, qui ont dû se battre. C'est ça que je veux dire pour essayer de passer à un autre message. Donc là, c'était vraiment des bagarres. En Suisse, il y a... Est-il eu des médecins comme ça qui sont sortis officiellement ? Moi, j'avais ici eu M. Séguesser qui était venu. Lui, il était médecin, il a même été responsable d'une clinique. Chef de clinique. Il a été chef... C'est ça. Ça fait longtemps maintenant qu'il est venu. Mais on a moins cette culture du combat public en Suisse. Oui. Après, la Suisse est un plus petit pays aussi. Si on regarde au niveau de proportionnalité, au niveau du nombre de médecins qu'il y a en France ou en Suisse, il y en a moins en Suisse, en fait, aussi pour prendre la parole. Du coup, au niveau proportionnel, c'est normal qu'il y ait moins de personnes qui s'expriment. Et après, c'est des différences aussi, à mon avis, culturelles. il n'y a pas eu cette interdiction de travailler pour les soignants s'ils n'étaient pas vaccinés. Oui, c'est vrai, on n'a pas eu ça. Voilà, à mon avis, ça contribue aussi à ce que les gens aillent de manière un peu plus douce. Tu as un peu plutôt mentionné le fait qu'on interdisait aux médecins de faire leur travail. Concrètement, ça se traduisait comment ça ? Fermer les cabinets. Voilà, les cabinets qui ont été fermés. Pourquoi ? Sous la peur du Covid. Il fallait aller à l'hôpital. Il fallait envoyer les gens à l'hôpital si ça ne passait pas avec le paracétamol tranquille à la maison. Donc, des cabinets fermés, sous-entendu, techniquement, vous n'avez pas le droit de... Ils ont dû fermer. Vous ne pouvez pas aller chez le médecin si vous avez des problèmes. Non, il faut attendre qu'on ne respire plus puis qu'on va à l'hôpital. Donc, voilà. Après, il y a eu aussi au niveau de la liberté thérapeutique. Les médecins ont le droit de prescrire certaines molécules si eux-mêmes jugent que c'est bon pour leurs patients. Là, certaines molécules qui étaient déjà approuvées pour d'autres pathologies. Tu parles d'hivermectines ? Par exemple ? C'était hydroxychloroquine au début. Au début, c'était l'hydroxy. Ensuite, ça a été l'hivermectine. Tout à coup, on a dit que ce n'est pas sûr pour le Covid. Ça n'a pas été testé suffisamment. Et puis, etc. Par contre, les injections, on n'en parle pas. Même la vitamine D a été déconseillé. Il y a des médecins qui sont allés en pharmacie pour essayer de retirer de l'hivermectine, chose qu'ils ont le droit de faire. On leur a interdit. On ne leur a pas donné. Et certaines personnes ont été dénoncées plus loin. Les pharmacies devaient annoncer si des médecins venaient chercher ce genre de produit plus haut. Donc ça, c'est au niveau de la pratique des médecins. C'est inadmissible. C'est la liberté thérapeutique. Après, ils ne pouvaient pas donner leur avis par rapport aux injections ou par rapport aux masques ou par rapport aux mesures en général. Il leur a été demandé de transmettre l'information qui était donnée des autorités. Leur avis ne devait pas être donné. Il y a eu vraiment au niveau de la pratique des choses vraiment très graves. Dont on n'avait jamais imaginé la possibilité avant. C'est aussi le fait que ce soit soudain comme ça ou des virages un peu à 180 degrés ont été faits. Et tu penses, vous pensez qu'avec le temps quand même, parce que c'est un peu toujours ça la guerre de l'information, c'est de dire oui, mais vous verrez les choses finiront par sortir. Les choses peut-être, mais sont-elles visibles pour le commun des mortels. J'ai du mal à dire parce qu'après c'est aussi un petit peu le truc à petit feu. C'est l'histoire de la grenouille qui se fait chauffer, on se fait un peu chauffer. À un moment donné, il était totalement compatible de dire par exemple que ça pouvait sortir des laboratoires de Wuhan. Maintenant, si on dit ça, on nous dit on ne sait pas. c'est possible mais ce n'est pas impossible. Du coup, on est un peu en latence comme ça, on ne saura jamais. On accepte quand même beaucoup de trucs. Ça, c'est clair. Je pense qu'il faut c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux émotions qu'on peut avoir par rapport à tout ça. Cette incompréhension, cette colère qui peut y avoir aussi par moments, c'est d'essayer de les utiliser pour créer quelque chose qui nous convient. bien mieux en fait. Une meilleure suite. Un meilleur monde qu'on aimerait avoir. Tout à fait. Je l'appelle aussi. Il paraît que c'est revenu. Enfin, tu sais, à un moment donné quand il y a eu le Covid, il y a quand même eu un peu des trucs positifs. Au début, il y a eu beaucoup d'entraides. Les gens se sont serrés les coudes à aller chercher les courses pour les personnes âgées. On a revu aussi la nature reprendre sa place un peu dans les endroits qui étaient un peu plus abandonnés. Moi, j'en connais beaucoup des paysans locaux qui faisaient d'avant direct qu'on retrouvait une grande clientèle pour le coup qui était peut-être aussi dû au Covid. Je ne suis pas en train de contrebalancer les avantages et les contre-avantages. mais du coup, certains disaient dont moi, peut-être, ah, voilà un événement marquant majeur qui fait qu'on va réfléchir et puis qui va peut-être effectivement faire qu'on va proposer de nouveaux modèles. Et là, il y a de nouveaux, autant de gens sinon plus qui reprennent l'avion pour faire des voyages à Barcelone pendant le week-end. mes copains producteurs locaux ils ont perdu toute leur clientèle. Les gens repartent comme en 40 comme on dit. Du coup, il y a un peu une observation pessimiste de mon côté. Vous, vous avez démarré aussi en plein cœur de la tourmente avec InfoCovid. Quelle énergie vous sentez finalement pour que les gens se saisissent de tout ça et on fasse quelque chose de positif. Alors déjà, vous avez mentionné RéinfoCovid. Alors, au départ, on était Collectif Santé et après, on est devenu Collectif Santé RéinfoCovid Suisse parce qu'à un moment, on a été l'antenne suisse de RéinfoCovid. Ah, OK. Et après, on s'est dit le Covid, maintenant, on n'a pas envie d'être toujours avec ce Covid, on va partir sur la santé. Voilà. Et on va axer beaucoup plus au niveau de la santé parce qu'il y a un problème au niveau du système de santé de toute façon en général et par rapport à l'approche qu'on a de la santé, qu'est-ce que c'est que la santé, etc. Donc, moi, je suis quand même optimiste par rapport à certaines choses, mais je rejoins de nouveau cette valeur de souveraineté. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est important par rapport à tout ce qu'on a pu goûter aussi pendant ce Covid, retrouver certaines valeurs dont tu parlais tout à l'heure. le fait de... Il y a eu cette histoire de confinement, les gens n'ont pas pu aller travailler, ils ont été mis à l'arrêt. Le fait de... Pas tous. Pas tous. Mais ceux qui étaient... Il y a eu la nature qui a repris sa place, on a revu certaines choses, on a repris du temps pour faire d'autres choses, etc. Il y a eu des valeurs, justement, aller chez les petits commerçants, etc. Même si actuellement, ce n'est plus la même configuration, c'est quand même une graine pour moi. C'est quand même un goût qui a été redonné pour certaines choses. Et après, libre à chacun d'avancer avec ce qu'il a vécu pendant cette période-là et d'en faire quelque chose pour se sentir bien. en fait. Donc, essayer de créer quelque chose de nouveau. Et c'est ça, c'est les graines. C'est comme je disais, l'être humain, il est assez flammard pour bouger, pour changer. C'est difficile. Surtout quand il y a une espèce de confort, ce qui est le cas en Suisse. Alors, effectivement, je ne pense pas qu'on sera les premiers à réellement bouger ou faire la révolution, si c'est ça qu'on appelle. je l'appelle quand même un peu, pas la révolution, mais l'évolution. Et il y a une question qui vient, peut-être plus pour toi, chat, sur qu'est-ce que l'ARN messager dans les vaccins ? Je ne sais pas si tu peux l'expliquer ou pas. Là, aujourd'hui, le but, ce n'est pas vraiment de faire je n'ai pas fait venir des scientifiques, ça pourrait arriver une prochaine fois, mais là, c'était plutôt des citoyens, citoyennes responsables qui ont envie de faire quelque chose avec quelque chose d'autre qui nous échappe dont clairement on peut utiliser les tenons et les aboutissants pour manipuler. Ça, je crois que c'était assez clair. Mais revenons à cette question, tu as le droit de dire je n'en sais rien. Je vais dire ce que moi, je comprends de ce que c'est avec mon... moi, j'ai pu... En fait, 2020, tout ce que j'ai fait, c'est lu, j'ai lu. Toi, tu es anglophone pour appeler aux gens. Ah oui. Du coup, j'ai eu beaucoup de temps pour lire parce que le RNA, je n'avais jamais tombé dessus dans mes investigations sur les vaccins. C'était nouveau. Que tu faisais depuis 2015. Voilà, exactement. Et là, du coup, c'est totalement différent parce que les vaccins traditionnels, entre guillemets, on sait que c'est normalement, il va induire un effet dans le corps qu'il n'y a pas d'introduction dans la cellule. Ce n'est pas la cellule qui va devenir une fabrique. Et ça, c'est ce qui se passe avec les RNA. En fait, les RNA fait que vos cellules vont devenir des petites fabricants de protéines spike ou de pathogènes. Et puis, c'est après qu'il y aura la réponse anticorps. Il y a plusieurs étapes où il y a plusieurs suppositions que les étapes vont aller comme ils prévoient. Et c'est une technologie qui est très bon marché. C'est hyper facile à faire des modifications. Ça demande beaucoup moins d'infrastructures à fabriquer qu'un vaccin normal. Et ce qu'on va voir, à mon avis, c'est qu'il y aura les vaccins traditionnels, genre le ROR, le DTP et tout le reste qui vont être transférés gentiment sur les RNA. On a déjà vu, il y a eu un headline l'autre jour pour Moderna qui fabrique un vaccin contre le mélanoma. mais les gens disent toujours que ce n'est pas nouveau parce que ça fait depuis les années 90 qu'on étudie. Mais en fait, la première étude qu'il y a eu dans les humains, c'était finie en 2014 par Curevax en Allemagne et c'était pour un vaccin contre la grippe. Et ils ont vu la conclusion de l'étude, c'est qu'en fait, l'injection ne fonctionnait pas. Par contre, si ce n'était pas par voie orale, ça marchait mieux. Donc le résultat entre guillemets de la certitude. Donc de l'ARN par voie orale. Voilà, l'ARN donc par voie orale était plus safe et efficace que par injection. Et ça, c'était en... Je pense qu'ils ont commencé en 2014, ils ont fini en 2017 puis c'est en 2017 qu'ils ont publié l'étude. Donc ça, c'est la première fois qu'on a fait un essai humain, clinique, sur un... Parce qu'avant, on était... Avant qu'on ait eu le Moderna et le Pfizer qui étaient validés en 2021, on n'a jamais eu un produit de ce genre en masse. C'était pour les gens qui étaient déjà très malades. Et du coup, là, on peut argumenter qu'on va expérimenter quelque chose de nouveau parce qu'ils n'ont pas beaucoup de chance d'autre chose. Donc on va-y. Dans les cas de cancer graves, par exemple. Et là, on donne aux enfants Swiss Médic qui vient en mars ou en avril de valider Pfizer dès 5 ans pour 5 ans. Donc c'est plus une autorisation à durée limitée. Bon, c'est à durée limitée donc c'est 5 ans mais ça reste quand même 5 ans et les études cliniques ne sont toujours pas finies. En fait, l'ARN, c'est comme un mode d'emploi qui est donné à la cellule pour pouvoir fabriquer telle ou telle chose. Ça sous-entend qu'on comprend exactement tout ce qui se passe par rapport à ça dans nos corps et puis on est loin de comprendre toutes les complexités d'un système immunitaire. d'auto-immunité aussi c'est important. Le corps va fabriquer des choses on va lui demander de fabriquer certaines choses et ensuite on lui demande de venir contre-attaquer ces choses qu'il a fabriquées lui-même. Je rappelle que l'ARN aussi qu'on utilise dans le Pfizer et le Moderna elle est synthétique. Ce n'est pas un ARN d'origine naturelle. Donc on a là on joue les apprentis sorcières à grande échelle. Il y a eu d'ailleurs cette polémique qui disait mais en fait c'est pas un vaccin c'est un vaccin c'est pas un vaccin c'est un truc expérimental etc. Vous en êtes où avec cette réflexion ? Il change les définitions pour adapter avec les nouveaux produits mais ce n'est pas un vaccin traditionnellement puisque ça n'empêche pas la transmission ni l'infection. Les vaccins qu'on prend jusqu'à présent c'est parce qu'il y a un bénéfice dans le sens qu'il n'y aura pas de transmission une transmission réduite et puis on n'a pas d'infection. Surtout pas d'infection. Et on ne donne pas justement ce mode d'emploi aux cellules de fabriquer quelque chose qui va venir contre-attaquer après que l'organisme va venir contre-attaquer. Oui avec les vaccins traditionnels tu dis. C'est l'immunité qui va se créer. Il y a eu tel contact avec tel germe et il va créer une immunité spécifique par rapport à telle action à tel germe. Et par la suite il fait appel de nouveau à cette mémoire immunitaire. Tandis que là ce n'est pas le cas. Là ce n'est pas un germe du Covid qu'on a injecté. Et c'est aussi vraiment spécifique. Je veux dire là on parle d'un type de protéine Spike puis il y en a plusieurs. Donc c'est aussi pour ça on a vu maintenant on a ce vaccin bivalent de nouveau qui est très peu étudié. Mais on a un petit détail de quelque chose et puis le coronavirus ça mute hyper vite. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont eu des problèmes à déjà faire un vaccin contre le coronavirus parce que ça mute tellement vite. Même chose avec le VIH. Ils n'arrivent pas à faire un vaccin parce que ça mute tellement souvent. Donc donner une information très précise spécifique c'est comme si quand c'est déjà sur le marché en plus c'est plus valable parce qu'il y a déjà un nouveau qui a pris le territoire si on veut. Il y a quelqu'un qui pose une autre question je comprends. Est-ce qu'il y a plus de résidus de protéines Spike dans le corps avec le vaccin ou avec l'injection par le Covid-19 ? J'imagine qu'il veut dire quand on a attrapé la maladie comme on dit ça. Déjà la différence c'est que quand on attrape la maladie naturellement on a les anticorps et puis le spike naturel entre guillemets. Avec l'injection on a la version synthétique et on ignore en fait qu'est-ce que ça crée comme effet sur le corps. Avec des spikes qu'on a fabriqués nous-mêmes. Puis avec cette idée que de plusieurs doses de ce qu'ils appelaient des boosters aussi on a inventé tout un nouveau langage intéressant. Alors bon on va peut-être pas trop s'étendre là-dessus parce que on a déjà des boosters. Ici nous ne sommes pas des scientifiques mais c'était particulier ça. Puis finalement alors maintenant les boosters c'est bon les gens je crois que ça ne marche plus maintenant quand même. Enfin je veux dire ça a passé le temps alors c'est un peu en perte de vitesse mais moi la question que je me pose pour ceux qui sont à fond ils ont fait combien de choses ? 5 ou 6, 12 on est à la 5, 6ème mais là il n'y a plus justement ce certificat Covid comme ça en place donc les gens peuvent lâcher mais qu'est-ce qui va se passer s'ils remettent le certificat Covid est-ce que les gens vont continuer à suivre le nombre d'injections demandées ou pas ça c'est une question et après il y a aussi tous les effets secondaires dont les médias ne parlent pas. Donc ça aussi vous avez fait de l'information là-dessus on va venir sur ce sujet des effets secondaires je voulais peut-être conclure avec cette idée des boosters du certificat Covid parce que maintenant ceux qui se font booster c'est on rajoute sur le certificat ou ça ne se dit pas plus que c'est marqué quelque part j'imagine sur un carnet de vaccination ou juste dans le dossier du médecin ça devrait être dans le carnet de vaccination de toute façon parce que c'est un vaccin que ce soit un booster ou la première dose c'est ce qu'ils considèrent un vaccin mais ils en sont vraiment je dis vaccin entre guillemets quand je parle de celui de Covid mais voilà ils parlent du principe que c'est un vaccin ils parlent de vaccins ils parlent de compagnes vaccinales donc même si pour nous ils ont changé la définition ce n'est pas un vaccin mais un tarif hygiénique expérimental par le fait que ça va aller dans les cellules pour que vos cellules fabriquent les protéines et qu'il n'y a aucun recul en plus sur cette technologie mais pour ce qui concerne le certificat est-ce qu'ils mettent les doses moi je ne sais pas parce que je n'ai pas de certificat donc je ne sais pas mais j'ai l'impression qu'ils sont obligés de mettre les doses quand même parce que s'ils vont chez les médecins ou à l'hôpital ils ont un problème les gens doivent pouvoir savoir combien de doses ils ont reçues et d'ailleurs je vais juste rebondir sur ce point sur les hôpitaux qu'en général en fait il y a une espèce de dissuasion de la part des autorités des hôpitaux après je ne peux pas nommer lesquelles mais les grandes les infirmières avaient été contraintes de ne pas trop regarder leur statut vaccinal disons que s'ils mettaient sur le dossier médical que voilà peut-être c'est des effets secondaires suite au vaccin ou est-ce que cette personne est vaccinée ils pouvaient avoir des sanctions donc verbales je ne parle pas qu'ils allaient faire virer mais on a eu plusieurs témoignages d'infirmières qui étaient assez sidérées par le fait qu'ils ne voulaient pas prendre en compte le statut vaccinal des patients et qu'on ne voulait absolument pas parler des effets adverses parce qu'il ne faut pas oublier pour remplir une formulaire des effets adverses il faut à peu près 20-30 minutes quel médecin dans une journée à l'hôpital s'il voit 5 personnes à ce temps disponible pour annoncer à Suisse Médic les effets indésirables même s'ils ont simplifié le processus je me rappelle quand j'allais me faire vacciner on devait rester 10 minutes ou quart d'heure je ne sais plus dans la salle au cas où nous arrivait un truc et après 15 minutes ils disaient c'est bon ils revenaient vers nous puis ils disaient c'est bon vous pouvez y aller vous avez dû signer un document enfin tu as dû signer un document consentement éclairé je ne me rappelle pas mais je ne crois pas on vous a informé des risques non ça c'est sûr mais non il y avait dans ma région comme partout il y avait des centres test et vaccination on prenait rendez-vous sur internet on arrivait on donnait la carte d'identité on venait par là on attendait la feuille hop c'est ok j'ai peut-être une question de comment vous sentez comment vous allez ouais peut-être on ne me rappelle pas mais si ça prenait plus de 10 secondes c'était beaucoup voilà donc les effets secondaires effectivement et c'est là où en fait je sens qu'il y a un problème c'est que si vraiment c'était pas un problème ben on pourrait en parler librement sans s'énerver etc mais c'est dès qu'on parle d'effets secondaires les gens ils ont un petit peu dingue comme ça ça crispe tout le monde qu'est-ce qui est ressorti par rapport à ça qu'on voit pas trop dans les médias traditionnels déjà ils minimisent excuse ils minimisent énormément quand ils parlent des effets secondaires c'est très rare mais en fait ils ne vont pas définir ce que ça veut dire rare parce que si on regarde la définition de rare dans les package inserts les dépliants des produits les vaccins rare c'est 1 sur 1000 à 10 000 donc c'est quand même beaucoup quand on parle de millions de personnes donc ok pour que ce que j'ai considéré comme rare oui pour que ce soit seulement moins de 1 par 10 000 c'est ça voilà exactement ça peut être après on a mis sur notre site internet la définition selon les manufacturers selon les fabricants oui mais rare ça veut pas dire 1 dans 1 million absolument pas non même pas 1 sur 100 000 d'accord donc et puis les effets indésirables on savait déjà depuis avant la campagne vaccinale il y avait déjà des documents qui sont sortis du FDA avec une belle FDA c'est américain ouais c'est le Swiss medic américain si on veut ok et puis alors finalement qu'est-ce qu'on voit maintenant par rapport à ces effets secondaires alors déjà tu as dit c'est-à-dire qu'ils sont moins référencés parce que trop constreignant à faire les médecins ne le font pas donc ça voudrait dire qu'on ne voit que la partie qui cache visible de l'iceberg il y a différentes choses déjà en fait il y a déjà qu'est-ce que c'est qu'un effet secondaire pour moi ça me paraît important de clarifier ça selon la loi un effet secondaire c'est tout symptôme qui survient suite à la prise d'un médicament ou d'un vaccin inhabituel donc ça veut dire que si vous prenez un traitement avec un médicament que régulièrement vous avez des migraines alors qu'avant vous n'en aviez pas ça peut être un effet secondaire et ça doit être annoncé parce qu'au bout d'un moment ils vont se dire ah bah tiens avec ce médicament on voit que souvent les gens déclarent des migraines donc ça va rentrer dans la liste des effets secondaires qu'il y ait un lien avéré ou pas par rapport au produit qui est pris si quelqu'un va se faire faire un vaccin et que par la suite il a plus souvent mal au ventre il pourrait déclarer ça comme effet secondaire sans qu'il y ait forcément de relation de cause à effet vraiment établi et après ils vont se rendre compte que souvent les personnes qui ont fait cette injection se retrouvent avec des maux de ventre enfin voilà ils vont créer gastralgie enfin voilà différentes choses donc il n'y a pas besoin forcément que ce lien fait forcément parce que souvent les gens ils disent ouais mais si je vais annoncer ça comme effet secondaire quelle preuve j'ai que ça vient de cette injection on s'en fiche à la limite on se rend compte après avec la masse qu'il y a de plus en plus d'annonces par rapport à tel problème donc ça c'est tel symptôme c'est le grand nombre qu'on peut voir si effectivement il y a une cause à effet et c'est comme ça qu'on étudie en fait un produit qui est mis sur le marché donc voilà donc déjà ça il y a aussi par rapport à tout ce qui est qui concerne les effets secondaires il y a tout ce qu'il y a eu par rapport aux fausses couches par exemple la prise en compte des fausses couches pour que ce soit considéré comme un effet secondaire ou pas pour moi c'est un scandale en fait ils partent du principe que la femme avant d'être enceinte elle est dans un état normal entre guillemets elle tombe enceinte elle fait une fausse couche elle retourne dans son état normal donc il n'y a pas d'effet secondaire voilà pour moi c'est scandaleux donc la fausse couche n'est pas comptabilisée comme quelque chose puisque la personne est de nouveau dans un état normal dans de grands cas c'est comptabilisé officiellement mais au niveau de est-ce que les médecins vont vraiment annoncer les gynécologues vont vraiment l'annoncer ça c'est la grande question parce que voilà c'est une fausse couche ça aurait pu arriver de toute façon c'est 1 sur 10 de toute façon donc et elle est revenue elle n'a pas de séquelles parce que là on voit des différences entre avant quand personne n'était vaccinée et qui était enceinte et après les femmes enceintes alors on voit une augmentation au niveau des fausses couches est-ce que tu as le chiffre d'hiver généralement et globalement il y a une augmentation des fausses couches oui oui énorme on le voit très bien sur les statistiques américaines parce que les statistiques de Suisse médic les fausses couches je pense qu'ils avaient peut-être noté 15 c'était vraiment très bas mais par contre si vous regardez VAERS qui était vraiment un système assez je dirais que c'est un des meilleurs systèmes même s'il y a aussi ces défauts là il y avait énormément il y avait vraiment une grande montée de fausses couches de stillbirths qui est encore après donc c'est Mornay voilà excuse-moi des enfants Mornay voilà des Mornay donc ça il y a une explosion qui a monté mais on le voit hallucinamment bien en Etats-Unis il y avait plus de 4000% en tout cas à un moment ça c'était dans les militaires voilà ils avaient vu mais de nouveau toutes ces statistiques tous ces chiffres ils sont un peu balayés il y a beaucoup de femmes suite à ces injections qui se retrouvent avec des troubles du cycle par exemple il y a des femmes qui étaient ménopausées où c'était attesté au niveau hormonal tout était annoncé déclaré posé qui ont recommencé à avoir des règles il y a des femmes beaucoup de femmes qui vont se faire injecter dans les jours qui suivent elles ont leurs règles alors que c'était pas du tout la période les fausses couches etc enfin c'est c'est minimisé mais ça a été référencé c'est à dire qu'à un moment donné il y a accès à ces données à ces différences aussi après il faut pour ça que la femme concernée si elle va se faire vacciner et qu'ensuite elle a des pertes de sang il faut qu'elle aille l'annoncer comme effet secondaire si c'est pas fait voilà les gens ils peuvent aussi annoncer eux-mêmes les effets secondaires c'est pas seulement le monde médical qu'il faut le faire mais il y a des statistiques ouais c'est ça mais on va facilement pas le faire voilà c'est le traumatisme d'avoir perdu un bébé ou d'être mal déjà cette dernière chose que vous avez envie de faire c'est remplir un formulaire clairement donc ça on a eu beaucoup de gens qu'on a dû vraiment pousser pour qu'ils le fassent parce que pour les arguments qu'on a déjà dit que c'est important aussi pour la Suisse médique et pharmaceutique pour le voir parce que s'il y a personne qui annonce ça ne s'est jamais enregistré mais au niveau de statistiques il y a VG Access qui est donc la base de données mondiale qui est gérée par l'OMS il y a VAERS qui est gérée par les Etats-Unis et il y a The Yellow Card System qui est en Angleterre qui est gérée par le Medicines and Health Regulatory Agency sauf erreur et là ils ont une assez bonne transparence par les statistiques et on peut aller checker et puis il y a aussi OpenVAERS.org qui fait un résumé sur les effets indésirables qui est très visuellement bien présenté et c'est de loin on ne peut pas nier qu'il y a ces effets indésirables et je vais noter que même Bill Gates savait très bien qu'il y aura beaucoup d'effets secondaires suite à cette campagne d'injection qu'il a déjà dit en fait sur le journal qu'il y aura pour 7 milliards de personnes vaccinées en tout cas 700 millions qui restent d'être blessées donc ce n'est pas 10% ça voilà c'est gros et ça c'est nouveau si ça c'est juste la surface du iceberg et des fois l'effet négatif le pire qu'on ne voudrait pas qu'il arrive c'est le décès y a-t-il eu des décès suite au vaccin ? Alors Swissmedic officiellement ne reconnaît aucun des 290 à peu près morts qu'on a actuellement enregistrés en Suisse comme étant en lien avec l'injection officiellement mais on n'a jamais eu autant de décès annoncés suite à une campagne de vaccination mais après l'argumentation c'est toujours qu'on n'a jamais autant vacciné ce qui est correct on a les campagnes de vaccination contre la grippe on est à peu près à 2 millions par année on avait arrivé à ce chiffre en mai 2021 avec 2 millions de personnes vaccinées contre le Covid et on était déjà de loin devant avec les effets indésirables et les décès on avait déjà eu 50 décès qui étaient annoncés en mai 2021 mais l'argument nouveau c'est des vieux on avait donné le vaccin à des gens âgés donc de toute façon ils seraient décédés donc on a ce double discours que quand c'est le Covid la maladie on fait tout ce qu'on peut pour éviter qu'il y a quelconque hospitalisation de Covid par contre pour les personnes âgées voilà y compris pour les personnes âgées c'était eux qui étaient à risque les décès de Covid c'était principalement dans les populations d'au-dessus de 75 ans même 80 mais par contre on parle de l'injection là c'est pas grave mais c'est vraiment un sujet tabou cette histoire de fait secondaire on avait fait des soirées de projection d'un film qui parlait justement de cette histoire des faits secondaires on a fait plusieurs projections dans différents cinémas à Neuchâtel en Valais non non pas Vevey Vevey Echallon et Genève voilà où il y avait la projection du film et ensuite il y avait discussion avec des médecins qui étaient présents et des avocats aussi qui étaient là donc c'était un peu conférence projection sur ce thème on a eu pas mal de refus par rapport aux salles qu'on sélectionnait à partir du moment où on annonçait le nom du film et de quoi il parlait ou on n'avait plus de nouvelles ou on nous disait clairement non non pas du tout c'est plutôt qu'on n'avait plus de nouvelles non on a eu un ou deux retours sympathiques de Genève mais voilà on sent que c'est un sujet qui dérange beaucoup et c'est tout de suite lié à la notion anti-vax alors que moi je dis régulièrement les médecins qui sont dans réinfo il y en a énormément qui vaccinent les gens alors pas par rapport au covid voilà il n'y en a aucun qui font les on a eu quelques-unes qui vaccinaient contre le covid au départ au départ mais logistiquement aussi c'était un peu un cauchemar avec ces frigos à moins 80 et tout le reste pour certains vaccins il fallait les mettre au frigo il y a des choses qui ont changé après mais voilà c'est des médecins qui pratiquent la vaccination habituelle hors covid régulièrement tous les jours à leur cabinet donc ce n'est pas des anti-vax c'est des gens qui sont critiques spécifiquement voilà c'est le principe de précaution en fait qu'est-ce que c'est que ce produit comment il agit on en sait largement pas assez même au niveau de la composition de ces produits ça n'a jamais eu de réponse ça ne joue pas un médecin qui va injecter un vaccin il doit pouvoir annoncer les risques etc c'est comme on parlait tout à l'heure quand on a demandé si tu avais dû signer un papier quand tu as été faire l'injection je comprends il faut normalement informer correctement la personne qui vient se faire vacciner des risques de ce que c'est enfin il faut que la personne puisse donner son consentement libre et éclairé mais le médecin ne peut pas avoir ce consentement puisque lui-même il n'est pas au courant des informations nécessaires pour avoir ce consentement de la part du patient quand il ne connait pas la composition du truc quand il n'y a pas assez de recul par rapport à tout ça quand il y a encore plein de zones d'ombre on voit d'ailleurs tout ce qui est caviardé dans les études etc il ne peut pas avoir ce consentement libre et éclairé donc ça veut dire que les gens allaient se faire injecter les choses sans voilà quoi en faisant confiance non éclairée oui et puis je pense qu'effectivement s'il y a un problème à la fin de tout ça c'est une crise de confiance et moi-même c'est à dire à qui faire confiance parce que ça fait un peu repli c'est ce qu'on dit tout à l'heure faisons confiance en bon sens mais bon sens c'est subjectif c'est à dire que moi je trouve que ça c'est censé et c'est un bon début je pense qu'il faudrait beaucoup plus baser nos décisions sur notre ressenti nos intuitions notre bon sens individuel pour ensuite aller le partager de manière saine avec d'autres intuitions pensées façon de voir le monde donc là il y a une grosse crise de confiance et je pense que les autorités ne sont pas suffisamment mais ça pourrait donc prouver tout ce qu'on dit consciente que la santé c'est avant toute chose une question de confiance et que s'il n'y en a pas même si tu as les bonnes pratiques s'il n'y a pas la confiance tu ne vas pas guérir c'est sûr mais je pense qu'ils savent qu'il y a une crise de confiance l'OMS ils sont très 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 sensibles à ça et la réponse malheureusement c'est la censure au lieu de créer plus de discussions d'ouverture d'esprit et puis d'avoir des échanges avec les gens qui sont critiques il veut les taire donc on a vu ça moi je n'ai jamais vu autant de censure de ma vie que ce soit Facebook qu'au départ si vous écrivez un article ou quelque chose sur ces histoires de peut-être le virus est venu du Wuhan lab de virologie vous étiez directement annulé complotiste etc maintenant ok peut-être on accepte que peut-être ça vient de là-bas mais on n'a jamais vu autant de censure et puis c'est ce qui est en train de se passer avec l'OMS maintenant c'est dans nos traités pandémiques ça deviendrait en fait la responsabilité de chaque état de se battre contre cette infodémie contre cette désinformation et personnellement la désinformation en fait elle est venue des autorités c'est-à-dire de nous dire qu'un test PCR ça peut vous dire si vous êtes malade ou pas après de balayer l'option de donner d'Ivermectin ou vitamine D ou autre chose parce que mon Dieu si ça jouait si ça marchait ben en fait ça mettait en péril la campagne de vaccination donc ils se rendent compte qu'il y a une crise de confiance mais au lieu de l'adresser je pense qu'ils essaient de l'étouffer puis ça c'est la mauvaise stratégie en tout cas ça va aller contre eux à mon avis c'est intéressant c'est intéressant par rapport à ce que Chaz était en train de dire c'est par rapport à cette loi sur les produits thérapeutiques c'est que pour mettre un produit sur le marché de manière facilitée enfin que ce soit plus rapide qu'il n'y ait pas forcément besoin de faire toutes les phases de test etc il faut certaines conditions dont par exemple là dans le cas du Covid il n'y avait pas de médicaments soi-disant qui pouvaient soigner le Covid oui c'est vrai même si concrètement on n'est pas même si certains médecins disaient qu'ils avaient trouvé des idées enfin des choses donc évidemment que s'il y avait eu des remèdes attestés comme efficaces par rapport au Covid le vaccin n'aurait pas pu être mis sur le marché comme ça donc ce que tu es en train de dire là c'est que tu vois un décès volontaire de choisir une option au détriment de l'autre sans lui donner le respect auquel tu serais droit l'article sur la loi justement thérapeutique par rapport à ça c'est basé chez Naz sur les décès enfin il faut qu'il y ait il faut que ça soit une maladie mortelle voilà que c'est handicapant ou invalidant ou mortel donc ça c'est déjà un critère qu'il n'y a pas d'autres traitements et puis qu'il y a un vrai bénéfice voilà c'est les trois trois critères c'est sur cet équilibre là qu'on s'est toujours charpé un peu c'est ce qui a permis de pouvoir faire passer comme ça les vaccins les injections de manière rapide sans attendre les différentes phases de test etc internationalement ou en Suisse ou la législation elle est pareille partout c'était partout c'est ça qui est intéressant c'est tous les pays en fait je parle des pays plutôt occidentaux ils ont agi de la même manière si on regarde quand nous est-ce qu'on a validé la Pfizer c'était à peu près après l'Etats-Unis l'Angleterre était la première sauf erreur et on a tous suivi un peu le même modèle sans prendre en compte en fait les différences il y a eu des variations d'ailleurs vous avez observé ça des conséquences de la pandémie qui ont varié selon des contraintes qui ont été mises ou des lois qui ont été peut-être la contrainte vaccinale ou le confinement ou les choses comme ça est-ce qu'on a pu observer parce qu'on n'a pas fait tous la même chose par exemple en Afrique on parle tout peu pareil est-ce qu'on peut voir des choses qui se dessinent il y avait le modèle de la Suède l'entend qu'on a dit avec recul avec les chiffres et tout ça on peut voir des choses de ce point de vue là bah oui on a vu avec la Suède en fait qu'ils ont fini pas mieux pas pire ou mieux que les pays en fait mieux oui excuse-moi mais pas pire que les pays qui ont fait le lockdown qui ont eu des mesures ils ont fermé les écoles sauf erreur la Suède ils n'ont pas fermé les écoles ils ont moins d'impact je pense au niveau de la santé mentale même si la santé mentale ça restait aussi un problème avant le Covid ça a juste simplement empiré spécialement dans les tranches d'âge plus jeunes voilà mais la Suède a eu des bons résultats par rapport à la Suisse ou par rapport à la France ou par rapport à l'Angleterre après est-ce qu'il y a eu un vrai analyse il y a eu quelques personnes qui ont fait le travail d'analyser un peu mais nouveau c'est très difficile de faire une conclusion concrète on a vu une grande différence entre le nord et le sud quand vous parlez des pays africains moi je me pose la question est-ce que c'est pas aussi parce que bon le pays africain typiquement Ivermectin ils ont tous déjà accès à ce médicament parce qu'il est utilisé pour River Blindness l'aveuglement de la rivière je ne sais pas si ça c'est la bonne traduction c'est une maladie voilà c'est une maladie et puis ils ont déjà envoyé des milliards de doses d'Ivermectin pour traiter cette maladie-là qui est une maladie parasitaire ils avaient les stocks ils avaient les stocks et puis ça ils pouvaient obtenir comment la France avant le Covid ils pouvaient obtenir Hydroxychloroquine sans ordonnance et donc Ivermectin aussi sans ordonnance dans les pays africains ça faisait partie en fait de leur prévention des maladies parasitaires donc on peut aussi argumenter qu'ils avaient déjà une base plus forte que les Européens là où on a vu où j'ai pris conscience qu'il y avait une narrative avec une volonté déterminée de pousser quelque chose c'est quand ils ont commencé à dire que l'Ivermectin c'était un animal pour chevaux c'était un médicament voilà exactement donc là clairement on a inventé un truc enfin c'est aussi le cas mais c'est aussi un médicament bien sûr pour les humains donc là je me suis dit tiens on essaye de faire un amalgame et c'est à mon avis exprès qu'on fait ça c'est pour pousser quelque chose mais alors moi si tu pousses quelque chose sans dire que tu pousses quelque chose là je me dis non là ça me convient pas dis pourquoi tu pousses ça après au niveau de cette histoire d'Ivermectin c'est un traitement parmi d'autres sauf que l'Ivermectin il était déjà il a déjà fait différentes phases de test il était approuvé il était déjà sur le marché par rapport à certaines pathologies certains soucis après c'est un médicament il y a toujours aussi des effets secondaires liés aux médicaments on voit on prend une aspirine on regarde la liste des effets secondaires voilà donc il y a toujours de toute façon il faut toujours tenir compte de la personne qui le prend il faut pas s'envoyer des médicaments comme ça sans réfléchir ah bah chez le covid je vais me bouffer une boîte d'Ivermectin quoi enfin voilà c'est des choses auxquelles il faut faire attention mais pareil au niveau des plantes même pareil au niveau de tout ça enfin il y avait toute une palette qui pouvait être utilisé de remèdes différents selon les personnes pour pouvoir se soigner en fait avec ce covid pour pouvoir remonter l'immunité pour pouvoir avoir un corps qui fonctionne bien qui fait son rôle comme il l'a toujours fait en fait et ça ça a été mis sur silence même au niveau de l'alimentation donc ça a été moi je pense consciemment justement quand on parlait de cette histoire de loi au niveau des produits thérapeutiques ça a été très consciemment à mon avis encore cette volonté de fermer le débat parce que moi je ne comprends rien sur rien mais quand je vois qu'il y a des gens qui croient trop avoir la vérité ou l'unique et définitive vérité surtout des scientifiques je m'interroge en fait je ne m'interroge pas je pense que c'est de la manipulation c'est plus de la science ça devient dogmatique comme on a dit la science doit toujours être questionnée la science on doit le questionner c'est pas un dogme ça c'est un religion c'est du scientisme mais là les enjeux c'était quoi c'est à dire que si alors je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux mais au niveau du pouvoir c'est ce que je dis un peu plus tôt c'est à dire perte de contrôle puis si tu perds le contrôle puis qu'il arrive quelque chose tu vas t'es viré puis comme les politiciens ils travaillent quand même en grande partie pour eux-mêmes pour se faire réaliser etc ben forcément c'était la logique mais derrière on sait aussi que ceux qui permettent à ces politiciens la plupart du temps à garder ou à être à leur place c'est parce qu'ils ont obtenu des financements qui ne viennent pas de nulle part et les pharma notamment en Suisse sont très puissants aussi on sait les lobbies pharmaceutiques le sont donc les politiciens aussi est-ce que vous avez aussi un rôle dans Info Santé de faire des liens de cause à effet c'est-à-dire de chercher les intérêts ben on a fait l'exercice avec certains intervenants qui étaient pas mal cités au départ de la crise Covid ou qui avaient des positions de pouvoir si vous regardez sur notre site on a une rubrique qui s'appelle conflit d'intérêts on a sauf cinq personnes qui sont là-dessus dont le professeur Claire Anne Sigrist Alessandro Diana Antoine Flaou après c'est qui est venu ici aussi deux fois Antoine donc après c'est clair quand on a passé toute notre vie dans une institution et cette institution reçoit beaucoup d'argent du monde pharmaceutique c'est clair qu'il peut avoir une influence idéologique parce que c'est aussi difficile pour quelqu'un qui a œuvré toute sa vie pour faire du bien à penser qu'en fait j'ai pas fait la bonne démarche ou j'étais influencée par XY intérêts maintenant pour les conseils fédéraux il n'y a aucun qui est médecin il n'y a aucun qui est scientifique sauf erreur ils ont eu le COVID task force qui était là responsable de leur donner les conseils nécessaires et là on a vu des conflits d'intérêts énormes dans une grande majorité de nombre de personnes spécialement dans le département de l'immunité maladie infectieuse il y avait il y avait certains qui avaient carrément des stocks des how do you say stocks des ah tu sais quand tu achètes des stocks in a company ah des actions des actions merci carrément des actions dans les boîtes pharmaceutiques genre Novartis ou Rush donc là il y avait des conflits d'intérêts puis ils étaient obligés à les déclarer mais après ils les déclarent mais après il n'y a pas forcément une exclusion de ces personnes qu'on peut estimer ok d'accord ils ont peut-être un peu trop trop de conflits d'intérêts et c'est clair que l'argument c'est que les scientifiques ils ont forcément des liens avec l'industrie pharmaceutique parce qu'ils travaillent de main en main on a besoin de ces experts là mais il faut voir où est le point où ils gagnent en fait une bénéfice économique à partir de ce lien parce que moi ça ne me dérange pas techniquement si c'est visible c'est à dire que la personne elle dit ben voilà je viens de là tel financement j'ai été enfin il y a des liens d'intérêt ben pour moi en fait ça pondère ma critique ou mon analyse en se disant ok c'est intéressant c'est un point de vue il y a ce lien donc je peux comprendre pourquoi a priori il vient de là ça ne veut pas dire ce qu'il dit est faux ou que c'est vrai mais ça veut dire qu'il y a une pondération puis qu'une autre personne qui dirait la même chose mais qui aurait aucun lien d'intérêt et ben ça aurait une autre pondération etc etc ça me permettrait moi d'y voir plus clair mais là de nouveau il semblerait dès que tu dis ça c'est un affreux tu cherches quoi machin machin c'est tout de suite l'opprobre et l'injection à rechercher quelque chose de mauvais mais à mon avis justement une personne qui réagit comme ça c'est parce que elle a des choses à se rapprocher sinon elle prendrait les choses très calmement et puis elle expliquerait pourquoi il n'y a pas de lien de cause à effet entre l'intérêt qu'elle pourrait recevoir et son analyse ça paraît simpliste il y en a qui disent oui mais ça prendrait tellement de temps parce qu'il y a tellement de gens qui ont des doutes oui mais je suis désolé mais c'est comme ça qu'on avance en doutant des choses en mettant les choses en question critiquant et puis l'effort à faire il est de ceux qui ont le pouvoir en plus là il y a un gros problème avec ça moi ce qui m'a particulièrement gêné de ce combat entre les ce qu'on disait complotistes et les les scientifiques c'est de ne pas prendre en compte qui qui a un pouvoir de faire et qui n'a pas de pouvoir de faire et là en général les gens comme vous qui se sont dit voilà vous n'aviez pas des des leviers pour décider d'appliquer telle loi ou telle loi ou contraindre des gens à faire ceci ou cela et du coup il y a un respect il y a du temps à prendre pour convaincre parce que tu as le pouvoir c'est la responsabilité du pouvoir c'est aussi simple que ça mais il semblera que tous ces gens s'énervent à être remis en question mais tu te rends compte l'arrogance moi je n'ai pas confiance en ce genre arrogant c'est aussi simple que ça en fait surtout qu'ils devraient être ils sont là pour représenter en fait la population c'est ça aussi c'est que leur rôle par exemple je pense aux parlementaires dans le parlement ils sont là pour représenter la population quel intérêt peut avoir la population dans telle ou telle chose etc ils sont là pour faire valoir nos droits je crois que ça s'oublie aussi beaucoup il faut savoir que le premier jour que les personnes vont au parlement la majorité du temps ils mangent avec les lobbies à midi les lobbies sont là il y avait même une vidéo d'un gars qui répondait à un journaliste il a attendez avant de vous répondre je dois aller je ne sais pas faire quoi et puis il a gardé le micro c'était une émission en plus sur la RTS donc tu vois c'est rare en plus et puis derrière il pose la question au lobbyiste il dit je dois dire quoi là mais le micro il est en train de fonctionner quoi et dingue donc ouais il y a des choses de fous qui se passent encore une fois ok si on le sait ça veut dire que cette personne elle est indirecte ça ne veut pas dire qu'elle ne croit pas à ce qu'elle dit mais ça veut dire que peut-être on peut essayer de chercher d'autres sources avec d'autres types de fiabilité pour ensuite pondérer de nouveau donc ouais j'entends ce que tu dis c'est évident mais ils ont du mal à accepter cet état de fait c'est un peu comment tu dis l'ivresse du pouvoir peut-être quels sont les acteurs ou actrices qui auraient pu faire les choses différemment à votre avis dans toute cette moi je pense qu'il n'y avait pas assez d'indépendance en fait au niveau des études au niveau de recherche au niveau d'analyse donc surtout ça en fait les acteurs j'aurais cité au début c'était le COVID task force qui était responsable en fait de vraiment trier dans les documentations scientifiques après les médecins cantonaux moi je pars du principe qu'on a quand même une certaine on est censé avoir une certaine autonomie dans les cantons puis les médecins cantonaux ils ont une responsabilité à mon avis naïf de prendre en compte en fait les retours des médecins qui sont sur le terrain qui traitent les gens directs puis pas toujours se fier sur les gens bureaucratiques qui en fait n'ont pas vu le patient depuis des années et qui se fient que sur ce qu'ils voient sur papier mais pas sur le terrain en vrai parce que l'obligation est vers le patient c'est pas vers les statistiques mais personnellement moi j'étais surpris par le non-réaction des médecins cantonaux le fait qu'ils ont tellement vite aligné avec le directif fédéral et aussi la commission fédérale pour les vaccinations donc tous les gens qui sont là-dedans d'ailleurs ils n'ont jamais répondu à un seul email ou lettre qu'on a envoyé on a seulement eu une fois une réponse du responsable de la commission qui fait partie de l'OFSP mais qui n'est pas dans la commission fédérale pour les vaccinations donc Christophe Berger qui est le président qui est pharmacien je veux dire eux c'est eux qui ont fait les recommandations en fait finalement de la vaccination contre le Covid puis c'est eux qui auraient dû faire le travail d'analyse et pas se fier à ce que les voisins font parce que souvent la justification c'est ils font comme ça en France ils font comme ça en Etats-Unis donc la Suisse ne fait rien de nouveau mais ce n'est pas comme ça qu'on devrait faire la politique de la santé publique de notre pays basée sur les voisins mais là aussi quelle est l'indépendance réelle des médecins cantonaux quelle est l'indépendance réelle justement du groupe pour les vaccinations enfin ils ont des aspirations politiques derrière qui fait qu'ils vont suivre parce qu'ils ont envie de continuer une carrière dans la politique ou autre chose quand on voit que c'est Suisse Médic qui a répondu à notre courrier de demande de moratoire au nom aussi de l'OFSP voilà oui c'est un peu lié trop fortement on parlait des intérêts tout à l'heure quels sont les vôtres d'intérêt à faire ce que vous faites est-ce que vous êtes rémunéré c'est une association que vous avez créée est-ce qu'elle est à but non lucratif comment fonctionnait-elle et qu'est-ce que vous en retirez-vous alors déjà personnellement moi mes intérêts j'aurais pas pu faire autrement je me suis posé la question parce que c'est beaucoup de temps beaucoup d'énergie que j'ai mon travail ma famille ma vie c'est vrai que ça a beaucoup chamboulé de choses au niveau aussi de l'organisation et tout ça c'est comme si quelque chose me pousse dans le dos à le faire à avancer et que tout ce que j'ai fait jusqu'à là me sert pour aujourd'hui voilà c'est beaucoup de choses différentes que ce soit au niveau dans le médical au niveau de la santé au niveau de l'éducation en fait toutes ces petites choses que j'ai faites ou toutes ces différentes formations que j'ai faites me servent actuellement à faire ce pourquoi je me sens poussée dans le dos en fait je pourrais pas rien faire il y a un truc de l'ordre d'une responsabilité que tu sens c'est une question morale éthique c'est ton caractère j'ai eu l'impression à un certain moment qu'il fallait que je me positionne que je crée ce groupe qui est devenu finalement réinfo et je me suis rendu compte qu'en sortant telle ou telle chose de ma boîte à outils que c'était le moment de sortir ça ou ça ou de prendre une autre chose etc et que c'est ma place en fait donc actuellement c'est tu prends du plaisir je prends du plaisir c'est super intéressant déjà au niveau de la société d'observer de regarder ce qui se passe c'est passionnant moi je trouve ça vraiment incroyable ce qu'on vit ce qu'on a vécu ensuite je découvre énormément de choses je rencontre beaucoup de gens j'apprends beaucoup de choses je suis prête à remettre en fait en question tout tout ce que j'ai affirmé aussi si on me prouve le contraire de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant c'est ok pour moi il y a voilà et puis pour l'instant ben voilà c'est quelque chose vraiment je me sens poussée à faire ça le jour où ça m'ira plus ou je sentirai que j'ai plus l'énergie pour ou que le soufflet retombe j'arrêterai je ferai autre chose mais déjà voilà il y a quelque chose où c'est une évidence pour moi de faire ce que je fais là maintenant après au niveau de l'association oui c'est une association pas de but lucratif c'est une grande grande partie de bénévolat il y a une partie qui est remboursée à certaines personnes par rapport à des frais qui sont occasionnés et il y a différents groupes de travail qui sont structurés avec des échanges des discussions des recherches des créations de certaines choses il y a des conférences à l'interne aussi des discussions des mises sur pied de protocoles il y a beaucoup beaucoup de choses qui se passent voilà un protocole par exemple c'est quoi ça ? ça peut être des protocoles de prise en charge au niveau des patients par rapport à telle ou telle chose donc c'est un peu un réseau de médecins qui aussi se rendent plus intelligents les uns avec les autres et partagent leurs pratiques de sorte à créer quelque chose qui leur convient en fait oui et des réseaux qui se créent des collaborations des mises sur pied aussi il y a aussi eu des centres de médecine intégrée enfin intégrative etc enfin il y a beaucoup de choses qui se passent voilà des échanges d'informations de cas pratiques etc avant de passer à toi Chaz pour défrayer des gens si on est une association à but non lucratif il faut avoir des entrées c'est les entrées la cotisation des membres il y a les cotisations il y a aussi tous les événements qu'on crée genre justement tout à l'heure on parlait des soirées projection et discussion voilà qui sont ouvertes alors plus largement c'est ouvert au public c'est ouvert à tout le monde donc là c'est de l'argent qui rentre pour réinfo il y a des dons on a fait aussi une grosse grosse journée il n'y a pas très longtemps par rapport à ces histoires d'OMS qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui se prépare comment on a eu aussi le professeur Perron qui est venu Astrid Stuckelberger Van Den Bosch Robert Barsen et Philippe Kruse voilà donc c'était une longue longue journée avec aussi un film le soir et tout ça aussi c'est des rentrées d'argent là c'était une sortie d'argent oui là c'était une sortie mais voilà c'est des événements comme ça qui font que voilà et des donations voilà et puis donc pour les transports les repas les logements vous défrayez ces gens plus ou moins ça dépend de ce qui est ce qui est disponible ce qui est demandé ce qui est enfin voilà c'est un peu compliqué on a quand même des gens qui ne veulent absolument pas être rémunérés ou remboursés même pour des frais ils sont non 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 ça je fais parce que je peux et puis j'ai les moyens de tout ça des médecins souvent médecins retraités oui ah ok parce que vous n'avez pas que des médecins aussi il y a d'autres gens de la santé genre professionnels de la santé en fait il y a les infirmiers infirmières il y a médecins stage femme gynécologue pédiatre on a des thérapeutes on a ouvert donc la porte des thérapeutes qui sont tous dans la réflexologie ou le massage ou d'autres choses mais tout ce qui touche un peu la santé du bien-être donc au début c'était vraiment on avait que tout ce qui était médical donc et paramédical et homéopathie y compris allopathe ah homéopathe homéopathe aussi on a pas mal naturopathe aussi voilà ok vous avez déjà depuis le début des pratiques comment on appelle ça pas parallèles mais complémentaires et puis après on a ajouté aussi les thérapeutes parce qu'il y avait beaucoup de thérapeutes puis on s'est dit bon voilà au niveau de la communication dans les groupes télégramme pour le partage on sépare quand même entre médical paramédical et ce qui est paramédical et thérapeute question de crédibilité selon les groupes de travail voilà c'est ça ce qui est pardon ce qui est mis sur pied ou bien si on ouvre un certain groupe de travail par rapport à certaines choses on sait qu'il va y avoir que des médecins parce que c'est eux qui ont les compétences par rapport à ça si on va partir sur quelque chose qui est plus ou des soignants prévention ou autre ça pourrait être d'autres comme un tient exactement c'est ça il y a eu un énorme moment de rencontres en fait pour moi on a pu élargir un peu ma perspective moi je suis auteur j'ai publié un livre jusqu'à présent il y a une deuxième qui va sortir donc je suis sensible à ce truc de ne pas utiliser rien faux pour me mettre en avant mais voilà elle fait un moment pour mon livre mais mon conflit c'est audiologique mes intérêts c'est idéologique si j'ai envie de dire moi j'ai un truc de fond contre l'injustice parce que moi je perçois comme une injustice et ce que j'ai perçu là depuis janvier 2020 c'est une injustice mais inacceptable et j'ai pas envie moi j'ai pas d'enfant mais j'ai pas envie d'aller dans la direction que l'OMS nous présente actuellement c'est à dire qu'on a un traité pandémie qu'on est toujours en phase de pandémie qu'on peut nous forcer des tests qu'on peut nous forcer de la discrimination et que ça devient en fait même normalisé c'est ça que j'ai j'ai halluciné à quel point la discrimination était même encouragée par les autorités et que les gens ils ont un peu suivi et puis qu'ils ont été très contents d'être un peu le flic du coin c'était pas aussi mal que dans certains pays comme l'Angleterre ou l'États-Unis mais les citoyens étaient même mis contre chacun que ce soit dans les familles ou les amis moi j'ai pu vivre ça aussi moi-même le conflit était exacéré voilà donc ça pour moi c'est ce conflit idéologique si je peux faire quelque chose je vais faire quelque chose et ça tombait bien juste que mes sujets d'intérêt avant qu'il y ait eu le Covid c'était les virus et les vaccins qui fait que j'étais bien placée pour pouvoir contribuer à l'action de Réinfo et puis par la base d'être anglophone à la base je pouvais lire pas mal de choses scientifiques que la plupart des gens ils n'ont pas le temps ni l'envie de faire donc et puis voilà après on passe Delphine et moi je dirais on est un peu les moteurs si on veut pour la plupart des actions maintenant c'est difficile de mobiliser les gens parce que les gens c'est calme il n'y a plus de mesures en place etc mais on prévoit que dès qu'il y a une prochaine restriction ou quelque chose qui se met en place qu'on est prêt pour accueillir de nouveau des gens ou pour nouveau mettre des projets en place là je dirais on est un peu en hibernation peut-être pour l'été mais on a tout à fait le projet de faire des conférences de donner des outils aussi aux citoyens par rapport à leur santé parce qu'il y a tous les systèmes de santé en fait ce qui est génial avec le Covid ça a aussi mis en évidence plein de problèmes que nous avons dans le système de santé et pas que dans la Suisse mais la Suisse est un bon exemple parce qu'on est un des pays avec le système de santé le plus cher du monde et pas forcément le meilleur état de santé de la population et avec ce qu'on voit avec les dossiers médicaux électroniques avec tout ce qui devient électronifié électronique et puis avec Santé Suisse aussi qui par des algorithmes va essayer de pénaliser les médecins qu'ils estiment dépensent trop de temps etc c'est vraiment une ruine en question à faire au plus vite parce que sinon ça va plafonner jusqu'à où les primes d'assurance santé je veux dire moi je paye 440 balles chaque mois pour une franchise à 2005 ça va beaucoup augmenter voilà ça va beaucoup augmenter les gens moi j'ai pas utilisé quelconque pharmaceutique ou médecin depuis 10 ans touche du bois je serais pas là sans la médecine d'urgence c'est pas pour pour critiquer la médecine d'urgence qui est hyper important et puis hyper à point mais la façon qu'on approche les maladies c'est ça qui est le gros problème et qui coûte tellement cher et on est toujours je veux dire on a l'exemple de nouveau avec Covid on a voulu mettre à côté hydroxychloroquine qui est deux drogues hyper bon marché sans patente encore par contre on a poussé remdesivir qui est mon cher monstre toxique et c'était pendant longtemps le protocole monstre cher et monstre toxique c'est ça voilà je veux dire c'était un médicament qui est utilisé dans le contexte de l'ébola et même là ils ont pas utilisé parce que c'était trop toxique donc d'accord ils ont réduit les doses ils ont adapté un peu mais ça change pas que c'est un produit très cher ça crée des dégâts en soi au niveau des kidneys des rats merci et c'est ça qu'on a favorisé au lieu d'aller avec des solutions de repurpose drugs qui peuvent être beaucoup moins chères on aurait pu alléger vraiment la gestion de cette crise si on laissait les médecins traités ça c'est une chose les médecins ils ont de plus en plus de pression des autorités qu'ils doivent suivre des protocoles c'est plus en fait la science c'est devenu un art mais c'est devenu un protocole un algorithme et puis vous avez pas le droit de dévier en fait un dogme que tu disais tout à l'heure j'ai cru entendre dire que la pandémie était officiellement finie mais c'était où c'était qui Tedros qui a dit le 5 mai qu'on était plus dans une situation d'urgence sanitaire de portée internationale donc les parlementaires devraient être libres maintenant de faire une enquête sur la gestion de la pandémie parce qu'on n'est plus officiellement dedans il y en a qui qui semblent intéresser à faire ce genre de choses vous avez vu quelque chose c'était pas flagrant moi non plus mais certainement un ou deux mais effectivement non on ne les entend pas dans tous les médias c'est clair il y a des avocats qui poussent pour que ça se fasse mais pour l'instant il n'y a pas d'informations dans les médias même au delà sans faire quelque chose pour chercher les coupables parce qu'on est très forts pour ça chercher les coupables qu'il faut pendre à mon avis ça ne serait pas forcément enfin mettre en lumière les choses c'est important de l'aller prendre mais surtout se dire mais si on était intelligent on essaierait de tirer des leçons des leçons pour faire mieux la prochaine fois voilà ça suffirait à mon avis pour lancer comment ça s'est passé qui a dit quoi qui a fait quoi pourquoi sur quelles réflexions études etc si on a le temps enfin pourquoi c'est pas important c'est quand même le monde qui s'est qui s'est clos pendant enfin le monde des fois on pense trop que l'occident c'est le monde qui s'est refermé qui s'est refermé comme ça le livre que j'ai montré le virus tu peux nous en dire quelques mots alors le titre c'est science simplifiée donc c'est un peu de la vulgarisation j'imagine pour les touristes ignorants comme moi le virus pas tout mauvais voilà exactement donc moi vu que j'ai pas un background dans la science mon background c'est dans le marketing comme il design donc c'est pour ça aussi que je peux reconnaître le langage du marketing qui s'enfile dans la science j'étais très intéressée par le fait qu'en fait on connaît un peu plus maintenant sur la bactérie sur l'importance du microbiome dans la santé dans le système immunitaire on sait maintenant que voilà dans nos intestins c'est le système immunitaire principal qui agit puis mais par contre les virus les gens étaient beaucoup plus peur le nombre de fois que j'ai eu des amis qui disaient ah il y a mon pédiatre qui a dit mon enfant traîne un virus il y a un virus qui circule il y a un virus qui circule mais en fait il y a une grande ignorance là-dessus donc en 2017 moi j'avais plongé décidé de plonger dans le sujet et puis le magnifique monde de l'internet et puis de tous les cours online qu'on peut faire me permettaient de faire des cours online dans l'immunologie dans la virologie et puis je suis allée même à Oxford University pour faire une formation sur la vaccinologie et le but était de créer un petit document qui était facile à lire ça peut être lu dans deux trois heures et assez visuel qui peut donner quelqu'un qui n'a pas un background scientifique une introduction sur ce que c'est le virus la complexité du monde du virus le virum parce qu'il y a un virum aussi qui fait partie du microbiome et puis de poser des questions je suis loin de dire que je sais ce que c'est un virus mais au moins je synthétise en fait les connaissances actuelles donc les types de virus ce qu'on identifie avec des pathogènes comment est-ce qu'on identifie un virus comment est-ce qu'on isole un virus parce qu'il y a beaucoup d'abus dans le vocabulaire spécialement quand on parle d'isoler quelque chose on imagine que ça veut dire qu'on l'isole on le sépare de quelque chose mais quand on parle d'isoler des virus c'est pas comme ça qu'ils le font en fait parce que c'est tellement difficile tellement cher tellement petit qu'ils ont des moyens différents qui sont plus dans la culture donc des cultures de cellules et puis ils vont essayer d'identifier un virus là-dedans donc voilà j'ai essayé de synthétiser toutes ces informations dans un document dans le but de faire en fait plusieurs livres aussi sur l'ADN par exemple pour que les gens ils aient une vue d'ensemble simplifiée sur un sujet assez complexe mais qu'ils les pistonnent aussi sur d'autres références s'ils ont envie d'apprendre plus qu'ils peuvent aller sur la bibliographie et puis regarder plus de livres plus de références et voilà je pensais que c'était important puis qu'en 2020 c'est arrivé j'ai dit il faudra que je speed à finir ce livre puis du coup elle existe en anglais et en français sur Amazon on peut remettre un lien sous la vidéo à ceux qui intéressent donc toi tu n'es pas une scientifique donc là j'entends déjà les sceptiques qui disent oui mais qu'est-ce qu'elle en sait tu l'as fait relire par des gens oui j'ai eu un biologiste qui me l'a relu j'ai aussi eu un chimiste qui l'a relu donc voilà puis j'ai pris beaucoup d'informations au fait d'un livre qui s'appelle Viruses More Friends Than Faux par docteur Karen Meuling qui est de grand renom physicist nucléaire sauf erreur à la base et un grand virologue elle est à la retraite maintenant et son livre elle est excellent et puis ça met en évidence le fait qu'on arrête de parler de toujours le virus en étant quelque chose de pathogène et mauvaise parce que sans les virus il n'y aura pas de vie c'est aussi simple que ça c'est tout à fait c'est tout à fait d'ailleurs ce qu'on disait au tout début c'est-à-dire derrière le mot virus il y a tout de suite la peur la peur de la mort évidemment et puis we weaponize that oui on l'a armée armée et puis moi je ne suis pas scientifique mais de nouveau moi j'ai toujours un intérêt pour les sciences si on a un intérêt si on a envie d'investir le temps nécessaire pour apprendre le vocabulaire parce que c'est souvent c'est ça le vocabulaire et puis les principes et on se donne le temps d'étudier je veux dire n'importe qui a accès à cette information c'est ça qui est merveilleux maintenant avec le monde dans lequel on vit si on veut faire des formations online on peut après il faut avoir l'intérêt de base parce que s'il n'y a pas l'intérêt de base c'est clair que vous n'allez pas avoir l'envie de comprendre et moi j'avais l'envie de comprendre du temps et du sérieux pour ensuite et malheureusement il y a plein de scientifiques qui ne savent pas parce que la science est tellement compartmentalized on a tellement des spécificités de spécialisation que même un médecin ne va pas forcément savoir ce qu'on pense qu'il devrait savoir sur l'immunologie ou sur l'endocrinologie parce qu'ils sont tellement séparés c'est clair il n'y a pas de transversalité c'est bien ça qu'il faut faire c'est accorder les différents langages tu parlais de l'information alors le bon côté c'est effectivement l'accès à maintenant nous on a accès à tout tout le temps alors que nos parents ou nos grands-parents tu disais l'accès à la bibliothèque donc on n'a pas accès à tout tout le temps mais à beaucoup déjà plus qu'avant le point négatif moi je pense c'est la quantité et justement le tri la difficulté de trier parce qu'effectivement tu peux entendre tout et son contraire je le voyais bien au début quand j'ai dû prendre un rôle que je ne connaissais pas je n'étais pas formé c'était celui de papa et bien ou de maman pour ma femme effectivement tu vas lire sur internet parce que ton enfant il a un truc tu lis tout et son contraire genre exactement ce qu'il ne faut pas faire exactement ce qu'il faut faire puis en fait c'est la même chose donc la quantité et la crédibilité des sources c'est aussi quelque chose sur lequel on devrait collectivement essayer de trouver des solutions nous même de Swissbox on essaye parce qu'on comprend que dès qu'on a un pouvoir c'est à dire le pouvoir de transmettre de se faire écouter on doit tout de suite mettre en place un contre-pouvoir et puis du coup on est sur Captain Fact où les gens ils peuvent aller reprendre ce qu'on a dit et puis discuter et puis déterminer si c'est vrai ou c'est faux puis après les gens peuvent regarder la vidéo puis un petit point vert qui clignote quand ce qu'on dit semblerait pas faire débat un point orange ou rouge quand ce qu'on dit semblerait être à côté de la plaque ce qui est tout à fait possible je crois que c'est la première réalité c'est qu'il faudrait avoir le droit de dire des conneries mais en reconnaissant comme tu l'as dit tout à l'heure avec humilité en disant peut-être mais discutons-en et puis faisons-le simplement en humanité et du coup vous vos sources d'informations par rapport à tout ça vous allez les chercher où ? Vous allez sur internet ? Il y a des journaux ? Il y a des... C'est quoi ? Finalement c'est où qu'on va... Quand on est à votre place c'est-à-dire assis dans une association qui essaye de faire ce qu'on discute maintenant depuis deux heures on va se renseigner comment ? Alors moi l'avantage c'est parce que je faisais déjà les recherches dans une documentation scientifique avant je savais où aller il y a NCIB je ne m'en rappelle plus exactement si j'ai le bon site là mais c'est la référence où il y a toutes les documentations scientifiques etc. Donc toi tu vas carrément dans les études scientifiques ? les études scientifiques après il y a Swissmedic Les médecins aussi en général c'est vraiment les études scientifiques Les médecins ils vont aussi là-dedans ? Ils sont censés oui il y a aussi après les bulletins qui vont s'impliquer il y a plein de journaux les bulletins des médecins suisses par exemple qui vont faire une synthèse aussi des articles intéressants il y a un nombre pas possible de journaux scientifiques nous on s'est référé pas mal à Swissmedic leur propre site et à Pfizer leur propre site et à clinicaltrials.gov qui est le site officiel de toutes les études cliniques en cours donc quand nous on a par exemple écrit le deuxième oratoire en juin 2021 ça date maintenant de deux ans nous on avait pris la plupart des références c'était clinical trials clinical trials après j'avais cité cette étude je disais avant je vais juste dire maintenant cette technologie d'RNA pour l'utilisation contre une maladie virale a été étudiée pour la première fois en essai clinique ouvert non contrôlé prospectif de phase 1 sur 101 personnes en bonne santé de 2013 à 2016 par CUVAC CUVAC AG donc ça c'était la première phase 1 donc ça c'est PubMed voilà PubMed NCBI NLM excuse je te dis en français PubMed NCBI .nlm.nih.gov exactement de toute façon on pouvait checker notre moratoire sur le site mais on se base sur la plupart des documentations médicales et scientifiques qui sont distribuées au sein de la communauté c'est ça on cherche nos informations après il y a clairement des articles de presse aussi mais on va toujours chercher les sources de ces articles de presse et avoir plusieurs sources parce que même des documentations scientifiques c'est bien d'avoir plusieurs sources différentes soit pour contredire ou soit pour aligner en fait affirmer et puis après on met des sources et puis après c'est le discernement aussi aux gens parce que comme tu dis il n'y a pas forcément la vérité absolue c'est après des perspectives ou des approches mais nous on se basait vraiment sur les liens officiels les sources officielles les sources qui venaient des gouvernements il y a aussi des groupes de scientifiques qui sont mis ensemble par exemple FLCCC qui était un groupe de médecins qui avait mis des protocoles en place avec la hydroxychloroquine et l'Ivermectin parce que précisément ils étaient déçus par le fait qu'il n'y avait pas d'information des autorités donc on va aussi se baser sur ces informations collectives si on veut mais on essaie un maximum de ne pas prendre des sources genre que du François ou d'un autre truc de presse mais vraiment des sources originelles non c'est vraiment la littérature scientifique et médicale normale quoi habituelle c'est pas justement les articles oui tout à fait mais des gens comme moi n'iront pas là dessus c'est vraiment des gens qui s'intéressent voilà et qui veulent vraiment aller on découdre en guillemets avec tout ce qui se passe sinon vous recommandez d'autres bon alors il y a votre site évidemment c'est ce que j'allais dire notre site en fait il est hyper complet il y a beaucoup beaucoup de sources il y a beaucoup d'explications il y a beaucoup d'explications simplifiées il y a les courriers où on a simplifié aussi les choses pour exprimer voilà différentes donc les courriers que vous avez envoyés aux autorités les réponses que vous avez reçues aussi oui il y a tout très peu tout ce qu'on a eu en amie vous aviez écrit à Alain Berset non ? oui plusieurs fois en personne il répond non parce qu'il y a très longtemps en arrière j'avais écrit à Micheline Camigret parce que j'avais des problèmes avec l'impérialisme américain et elle m'avait répondu enfin c'était signé par elle mais une fois je la ferais venir puis je verrais si c'était vraiment elle donc lui non il ne vous a pas répondu en personne même pas les médecins cantonaux ne répond on a eu le médecin cantonal qui nous a répondu tu vois là il devrait y avoir une loi et puis oui effectivement ça demande des ressources et les gens posent des questions oui ça demande des ressources so what ? et puis là en plus c'est un collectif de soignants de médecins oui en plus vous n'êtes pas deux qui s'adressent à certains médecins cantonaux ou à l'OFSP ou à Suisse Médic il y a quand même une certaine crédibilité à avoir on a eu plus de succès quand on envoyait des lettres par nos avocats pour le dire c'est là où je me dis peut-être que finalement je suis assez convaincu que des organismes comme vous ils ont une utilité une efficacité même parce qu'en Suisse je pense qu'il y a beaucoup de politiciens qui voudraient faire vraiment de la merde mais ils ne peuvent pas parce qu'ils sont confrontés à l'initiative ou au référendum et que du coup en fait une perte au référendum par exemple c'est beaucoup trop de plumes politiques c'est que si tu perds trop c'est dangereux du coup il y a vraiment c'est un petit outil démocratique mais quand même heureusement qu'on l'a je pense que vous avez probablement joué un rôle peut-être un peu comme ça c'est-à-dire que des gens qui sont attentifs et puis que si on fait trop de la merde on va commencer à recevoir beaucoup de courriers puis quelque part tu disais tout à l'heure ça fait un peu chier on dérange et je pense que c'est l'aspect que je vois là directement suite à cette discussion qu'il faut continuer d'avoir mais peut-être même encore avec plus de vigueur mais comme pour tout je le sais parce que je suis beaucoup dans le monde associatif ça change plus c'est ça que tu regardes non c'est ce que je regarde tu écoutes pourquoi je suis là je dis rien je vois un petit problème technique qui devrait être résolu maintenant et puis je suis dans beaucoup d'associations puis c'est toujours le nerf de la guerre c'est oui mais des gens comme vous qui donnent du temps gratuitement pour faire des choses qui leur tiennent à coeur c'est pas inépuisable c'est pas c'est pas si on en trouve pas partout et du coup ouais il y a quand même c'est pas simple il y a quand même une lutte à faire et durer c'est encore plus dur c'est ça c'est que c'est un marathon ouais les gens s'appuisent c'est ça donc vous disiez vous étiez un peu là pendant les vacances voilà c'est aussi de trouver un peu le sens parce qu'on est tellement inondés par l'information aussi il y a tellement de trucs différents sur lesquels on pouvait agir mais on n'est pas assez on n'est pas assez nombreux pour l'instant de pouvoir disperser sur plusieurs sujets voilà c'est pour ça qu'on a choisi un peu l'OMS ce qui se passe avec l'OMS parce que ça ça va déterminer en fait un peu la politique sanitaire suisse à l'avenir et puis on sait ils nous ont assez bien souvent dit qu'il y aura une prochaine pandémie peut-être même pire donc il va falloir qu'on se prépare mais c'est clair dans ce type d'association avec tellement de gens différentes des compétences différentes ce serait idéalement de juste continuer de continuer à faire chier comme on peut de demander des réponses à des questions parce que c'est ça je pense le principal pour faire un dossier au cas où un jour ça va aller devant un tribunal alors nous on dit faire chier effectivement mais en fait c'est eux qui considèrent ça c'est-à-dire qu'ils pourraient aussi considérer que la participation citoyenne ou l'intérêt ne serait-ce que ça citoyen est en fait un cadeau c'est-à-dire qu'il y a des gens il y a des gens qui sont là puis ça leur tient à cœur aussi puis du coup il n'y a pas que eux là qui ont été élus on dit mais qui doivent porter le sacerdoce que la santé publique devrait à mon avis être beaucoup plus démocratique mais aussi beaucoup plus diverse mais c'est avoir tout à l'heure je disais le mot débat alors c'est peut-être pas débat le mot mais c'est pouvoir avoir des discussions c'est ça en fait des discussions par exemple par rapport à ce qui s'est passé par rapport à ce qui a été mis sur pied par rapport à qu'est-ce que ces mesures ont amené pourquoi ces produits-là enfin avoir des échanges voilà c'est ce qu'on cherche un frein rouge essaye des fois non ? il expérience un frein rouge ah ouais mais c'est pas le il n'y a pas un temps de parole équitable non mais il n'y a pas de temps de parole du tout de toute façon parce que là-bas c'est 6-7 ouais ouais mais c'est très très court 7 personnes c'est quoi une heure ouais c'est même pas et puis c'est un peu orienté c'est orienté même je veux dire on peut voir que les journalistes ils ont le droit déjà à leur point de vue il y a une limite qu'ils estiment non qui est arbitraire mais qu'ils estiment qu'ils ne représentent plus je sais pas quoi en fait déjà c'est un peu dingue de penser comme ça mais bon on les a souvent critiqués ici on peut continuer aujourd'hui mais du coup vous avez vous-même été invité à un frein rouge ou un truc comme ça pas nous-mêmes mais on a eu notre porte-parole qui tu crois que c'était toi la porte-parole il y a longtemps en 2020 ça avait été un peu mouvementé c'est vrai c'était à l'époque c'était Édouard Broussalian qui avait été docteur Édouard Broussalian qui avait parlé de certains conflits d'intérêts d'ailleurs de la personne Pascal Mélan voilà Pascal Mélan qui était en face et qui est responsable de la sécurité biologique c'était assez intéressant il l'a bien sûr bien pris il l'a dit bien sûr oui effectivement et puis il a dit je reconnais là je reconnais là que mes propos doivent être nuancés bien sûr et le journaliste a bien sûr mis la lumière là-dessus il a raison n'est-ce pas et depuis il demande toujours les conflits d'intérêts des gens qui viennent ah ouais mais non ah non j'allais dire non mais il serait bien d'avoir un débat mais une conversation live c'est ça alors ici moi j'y réfléchis un peu mais c'est très compliqué parce que et même moi je l'ai remarqué moi on n'a pas l'habitude on n'a pas appris peut-être même à partager des points de vue opposés de manière non négotique c'est-à-dire de manière ouverte et humaine c'est-à-dire que on s'identifie je m'identifie aussi parfois moi ça peut être le cas c'est pour ça que je vise tellement à converser ici et pas à débattre parce que ça m'est arrivé des fois notamment sur ce sujet-là avec quelqu'un qui était venu qui était parler la liberté d'expression Jean Brigmont un belge un textuel belge et puis sur le covid je ne comprends pas alors là pas de liberté d'expression pas de non il a certainement vécu quelque chose mais très vite comme on était dans l'opposition et bien c'est devenu une discussion stérile où moi j'essayais de dire voilà c'est aussi quelque chose qu'on doit réapprendre c'est vraiment comment lorsqu'on s'oppose assez fortement pour pouvoir devenir plus intelligent les deux et ça waouh je suis en la guerre en fait on se détruit l'un l'autre et ça c'est vraiment alors je réfléchis à essayer d'avoir des conversations de points de vue opposés ici mais il faut vraiment des gens qui soient humbles qui soient authentiques mais qui soient aussi capables comme tu l'as dit tout à l'heure de se dire voilà ce que je pense aujourd'hui mais peut-être que demain je penserai autrement quoi et puis si je change d'avis et bien c'est pas moi c'est ok pour moi tu vois parce que souvent on s'identifie et moi le premier à des croyances ou à des pensées ou des compréhensions du monde qu'on a que j'ai et du coup si tu veux que je m'en sépare bah quelque part tu m'attaques moins il faut vraiment que j'arrive à tous collectivement à sortir de ça je sais pas si ça vous parle oui bien sûr on aimerait bien avoir une par exemple typiquement pour les effets secondaires d'avoir pu avoir un débat avec des membres de l'autorité bon finalement c'est vrai qu'on les a pas invités parce qu'ils répondent jamais à nos lettres donc on ne pensait pas qu'ils allaient répondre à une invitation mais c'est comme vous dites on n'est pas obligé à se mettre d'accord par contre quand ça vient de la politique sanitaire il faut que les opinions différentes soient prises en compte et pas qu'on les censure ou les ridiculise parce que ça c'est on a fait face à la ridicule la censure et toujours tout de suite même Philippe Creuset qui est l'avocat qui a porté plainte pénale contre Suisse Médic il a été traité d'avocat anti-vax sans arrêt même chercher c'est des insultes ouais c'est des insultes parce qu'ils n'ont pas d'arguments scientifiques ou d'autres arguments et puis ils ont envie de juste avoir une raison de silencer l'autre oui alors moi c'est bon on est peut-être dans des cercles aussi qui sont plus proches de ce que nous on pense mais quand je regardais les médias j'avais l'impression que la pensée dominante mais ultra dominante qui était partagée par l'énorme majorité c'était celle qui disait puis il y avait une petite frange de gens comme ça qui ne voulaient pas jouer le jeu puis du coup ces gens étaient dans le... mais dans mon environnement dans mon entourage c'était 50-50 sinon plus quoi je dirais de gens qui voyaient les choses un petit peu de manière plus niancée on va dire je ne sais pas vous je pense qu'au niveau des médias ça a été quelque chose qui a été vraiment impressionnant en fait c'est que les médias ont créé la réalité en fait comme ils le font ça fait voilà ça ne date pas du Covid c'est bien pour ça qu'ils perdent aussi de plus en plus de crédibilité et d'auditeurs et d'autéristes mais de crédibilité d'abord moi j'ai un exemple qui est assez frappant parce que c'est récent j'étais en Inde il n'y a pas très très longtemps et je parlais avec des médecins là-bas et je leur dis comment ça a été le Covid ici alors ça a été super dur et tout c'est une merde ils étaient tous en train de mourir comme on a vu depuis ici on nous disait en Inde c'est la catastrophe ils brûlent les gens dehors dans les foyers envoyaires ils brûlent les gens dehors mais voilà et je me suis dit ah mince ça devait être super dur alors il y avait beaucoup de mesures on pouvait pas sortir etc ok mais par rapport à la maladie et tout ah bon les gens ils ont toussé comme en hiver ok ils me disent ouais c'est pas comme chez vous en Europe ou en France et tout ça où les gens ils mourraient tellement il y a eu tellement de morts chez vous j'ai fait waouh alors nous c'est chez vous qu'il y a eu tellement de morts c'est ce qu'on nous a dit chez nous par rapport à vous en fait et c'est là que je me suis rendu compte que c'était regardez là-bas comme c'est dangereux regardez comme ça se passe mal c'est dangereux attention quoi et en fait il y a eu les mêmes discours un peu partout la même façon de faire un peu partout et qui était vraiment au niveau médiatique quoi je pense que là-bas il y a quand même une erreur enfin il y a eu des des incompétences en matière d'approvisionnement notamment d'oxygène mais ça c'était pas voilà c'est d'autres problèmes aussi peut-être les mesures qui étaient plus dangereuses que la maladie en soi là ce qui ressort en parlant avec les médecins avec qui j'ai parlé là-bas et puis les locaux enfin c'est ce qui ressortait le plus c'était la cata avec ces mesures alors les gens qui avaient des boutiques ils ont fait totalement faillite ils doivent eu des sous il y a plein de trucs qui ont dû fermer enfin voilà il y a eu beaucoup de choses c'était déjà le cas chez nous en partie donc quand on est plus proche de la précarité ou moins loin de la précarité évidemment la faillite est plus proche ils n'avaient pas l'argent du gouvernement pour les égarder aussi non puis au niveau des effets collatéraux en fait moi c'est ça c'est quand est-ce qu'on va regarder les effets collatéraux qui a eu par rapport à ces mesures par rapport à tout ça et à ce moment là on pourra avoir vraiment un état des lieux complet et clair là pour l'histoire il n'y a rien par rapport à la perte aussi économique et du coup les troubles psychiatriques chez les enfants les troubles du langage il y a des personnes âgées qui ne sortent encore pas de chez elles on voit encore des gens tout seuls dans leur voiture avec un masque il y a eu des impacts vraiment importants au niveau au niveau de la santé mentale émotionnelle de la population et de remettre tout ça honnêtement sur le tapis en disant ok il y a aussi des décès à cause du Covid il y en a peut-être à cause des méthodes contre le Covid mais c'est vrai qu'il semble qu'il n'y a pas de volonté réellement de faire ça trop de peur peut-être d'un côté ou de l'autre enfin je crois que c'est surtout d'un côté de se faire prouver wrong to be proved wrong d'avoir eu tort en partie bon il peut y avoir des peurs des deux côtés parce qu'il y a des extrêmes des deux côtés aussi donc je pense à quelque chose qui existe quand même les gens qui disent que le virus n'existe pas n'est-ce pas il y a plein de choses après voilà ouais à voir ouais à voir moi je pense que aussi des acteurs qui pourraient être intéressants les familles des membres qui sont décédés suite à des complications de la vaccination du coup vous avez dit quoi tout à l'heure il y avait 190 290 on est à peu près à 280 le dernier chiffre c'est sur la page de Suisse Mali 280 la nôtre ça doit être février ces gens on ne peut pas les invisibiliser si non mais tu sais nous on a essayé de faire une campagne où on demandait aux témoins et puis aux personnes des victimes à venir en avant parce qu'on a entendu plein d'anecdotes de gens qui sont décédés on avait un médecin qui avait 5 patients dans un NMS qui sont décédés suite à l'injection mais déjà elle n'a pas pu remplir le nécessaire au niveau de la formulation le formulaire le médecin parce qu'il n'avait pas toutes les informations vu que c'était une personne en NMS qui est décédée au CHUV d'avoir toutes les informations c'était difficile puis il n'a pas eu le temps du coup à l'abandonner donc on a tellement d'anecdotes de gens qui sont décédés même des familles des enfants qui disaient les familles des enfants peuvent dire des choses voilà mais on n'a pas eu quelques personnes qui voulaient vraiment faire un témoignage et puis de dire ce qui s'est passé et même de porter plainte parce que ça c'était un bon contexte pour porter plainte donc là il y a zéro il y a 280 cas mais qui dit dans ces 280 cas qu'il y a une relation de cause à effet entre le vaccin et le décès alors ça c'est 200 cas là ou les 200 et quelques ça c'est juste qui est annoncé donc par Swissmedic où ils ont fait une analyse et puis les analyses se passent par les centres de pharmacovigilance donc pour vous c'est par exemple c'est au CHUV donc tant qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont défini par chacun on ne pourrait pas savoir qu'il y a vraiment une causalité maintenant moi j'ai vu quelques documents de pharmacovigilance de CHUV des patients qui ont été endommagés mais pas tués et souvent ils disent oui il peut y avoir un lien avec le vaccin mais c'est tout point il n'y a pas d'autres investigations ou de mise en question et ça on parle de maladies genre de transverse myelitis qui est maladie nerveuse qui là c'était dans un cas d'un jeune qui avait 22 ans d'accord il n'a pas de séquelles pour l'instant parce qu'il est sur des médics mais peut-être il est sur des médics pour le reste de sa vie puis qui sait qu'est-ce qui va se passer dans deux ans trois ans quatre ans donc c'est très difficile de déjà prouver cette laine de causalité et puis ça ne devrait pas être la charge en fait de victime ça devrait être la charge du fabricant de prouver que ce n'est pas nocive qu'ils n'ont pas encore fait vu que les études sont encore en cours pour la plupart après il y a certains qui sont finis maintenant mais après on n'a pas eu les résultats définis puis Pfizer je suis désolé mais si on regarde il y a eu des plaintes qui ont été posées contre Pfizer aux Etats-Unis puis leur argument c'est en fait parce qu'ils étaient complices avec l'Etat ils ne peuvent pas clamer du fraude mais il y a tellement de choses qui pourraient être l'hypocrisie que je vois là moi c'est que quand quelqu'un mourait avec le Covid on disait qu'il était mort du Covid mais quand quelqu'un a eu des complications suite à la vaccinale alors là on évitait surtout de dire que ça peut avoir un lien alors que dans les deux cas c'est probablement très compliqué de prouver exactement quel était l'élément déclencheur ou déterminant donc là encore on voit qu'il y a une espèce de narrative qui veut être poussée et du coup il faut savoir pourquoi elle veut être poussée mais pour là on en a discuté largement à mon avis il y a beaucoup toujours cette société de marchandisation de pouvoir financier d'intérêts de conflits d'intérêts et autres et autres ok le contrôle sur le peuple parce que c'est monopole sur la santé ouais ouais le contrôle exactement le contrôle parce que nous on ne sait pas ils savent mieux parce que c'est aussi ça quand on dit quand on l'élu quelqu'un on élit quelqu'un il est alors élu puis au bout d'un moment il croit qu'il est élu mais dans le sens qu'il mérite d'être élu puis c'est là où l'être humain à mon avis n'est pas câblé pour ça il devient fou il pense qu'il est meilleur que les autres et puis à partir de là c'est foutu j'ai rappelé que l'OMS en fait ils ne sont pas des élus ils sont de nominés c'est pas le peuple qui est élu c'est l'institution précisément mais ils ont beaucoup de pouvoir c'est plutôt ça exactement quand on a beaucoup de pouvoir on pense qu'on le mérite et puis qu'on sait mieux que les autres c'est ça le danger du coup on va conclure gentiment là dessus avec cette dernière question quel est un peu les prochains prochains combats et les opportunités qui vont se présenter pour Réinfo Santé comment vous voyez à court terme à moyen terme l'évolution de ce véhicule citoyen réinformant et important ça va déjà dépendre aussi de l'actualité on va voir là c'est vrai qu'il y a un gros morceau avec cette histoire d'OMS et tout ce principe de one of les votations de 18 je pense un peu il y a les votations aussi là voilà les 18 donc vous appelez à voter oui c'est ça bien sûr il faut conserver cette loi voyant le plus longtemps possible le plus longtemps possible qui est vraiment fondée scientifiquement parlant enfin bref et surtout que c'est pas toute la loi qui tombe ça je pense c'est vraiment quelque chose qui est important à rappeler parce qu'on voit souvent que c'est pour se libérer de cette loi Covid etc mais c'est pas ça c'est certains articles de cette loi voilà parce que seul le parlement peut abroger cette loi après ça va dépendre de l'actualité nous on se positionne toujours par rapport à la santé des enfants des femmes enceintes pour qui les injections sont toujours plus ou moins recommandées l'OMS c'est un gros morceau il y a toutes ces histoires aussi d'effets secondaires donc l'OMS l'ingérence de l'OMS sur les autorités suisses avec cette révision du règlement sanitaire international dont je parlais tout à l'heure et puis cette création de traités ou bien de conventions pandémiques on sait pas encore exactement le nom que ça va avoir mais c'est très préoccupant vraiment et puis de continuer à réinformer en fait c'est ça c'est informer la population et je trouve qu'il y a un tellement grand manque d'informations que c'est vraiment ça en fait que les gens puissent avoir les informations nécessaires pour penser ce qu'ils veulent voilà mais qu'il y ait des informations nécessaires pour faire les choix en tout cas je crois qu'il y a de quoi faire sur votre site il y a de quoi faire si on a du temps disponible il y a des choses à mettre à jour et des réponses à obtenir ouais je pense que ça voilà c'est créer continuer à créer du contenu sur le site internet qui est utile pour les gens pas seulement de les informer sur l'OMS mais aussi je pense par le fait de prendre la responsabilité pour sa propre santé qu'est-ce qu'on peut faire pour booster le système immunitaire etc spécialement quand on arrive à l'automne il y aura peut-être une prochaine pandémie et puis voilà les conférences je pense personnellement pour moi c'est en gissant de rassembler les gens de pouvoir avoir cet échange avec le public et je pense que même si on fait en petit format local je pense que c'est très important et puis aussi d'interpeller peut-être plus les politiciens locales parce qu'il y a plein de gens qu'on peut avoir un contact avec plus facilement direct parce qu'ils sont locales qui ne savent pas en fait ce qui se passe ils ont avalé le cool aid comme ils disent en anglais ils suivent les directives ils font confiance parce que voilà etc mais je pense avec le temps il y aura de plus en plus de personnes peut-être qui vont se poser des questions et peut-être il y aura plus de gens qui sont d'accord de parler de leurs effets indésirables et voilà on verra mais voilà on n'est pas réactif par rapport à ce qui se passe tout le temps mais c'est clair que Réinfo Santé ça va dépendre aussi qu'est-ce qui sort par les autorités bien sûr donc restez parmi nous puisque Bill Gates nous a déjà annoncé enfin il faudra aller vérifier évidemment vérifier tout ce qu'on dit annoncer la prochaine pandémie évidemment il faudrait être bête pour dire que c'était la dernière surtout avec les petits jeux auxquels on joue avec la vie et la nature merci beaucoup pour votre dévouement votre travail de petite fourmi je vois je sens j'entends merci à toi pour ton accueil merci pour votre temps pour ce que tu fais et puis il n'y a plus qu'à se dire à la prochaine à bientôt merci beaucoup ciao ciao